... Nous reprenons. Mesdames, Messieurs, c'est à votre serviteur, donc, qu'Echoa, l'honneur de diriger cette 3e séance. Je dis Echoa parce que c'est un cas extrêmement fortuit. C'est, en principe, M. Gonaga et Abdelkader qui devaient donc présider la séance, mais nous avons interverti. Donc, il présidera celle de demain. J'aurai donc le plaisir de diriger une table avec 5 intervenants, qui sont donc, respectivement, M. Abdelbaqi ibn al-Fqeih, M. Amin Moumin, M. Mohamed Shirkawi, Mme Naaman Gsous Soumiya, et M. Bekouchi Hamadi. Tu viendras tout à l'heure. D'accord. Bien. Alors, la 1re intervention est de M. Abdelbaqi ibn al-Fqeih qui nous parlera de la question de l'identité face à l'universalisation dans le Maroc d'aujourd'hui. Vous avez la parole. Bonjour. Je commence d'abord par dire un merci en direction des organisateurs. Et, secondo, je voudrais relativiser en quelque sorte mon propos. L'intitulé initial, je l'avais formulé comme l'identité face à l'universalisation dans le Maroc d'aujourd'hui. Mais, après avoir écouté les communications de ce matin et de cet après-midi, qui ont en quelque sorte toutes donné suffisamment d'informations sur la question de l'identité marocaine de point de vue historique, mais aussi en tant qu'inscription dans l'espace, je me limiterai en quelque sorte à dire quelques remarques quant à ce qu'il se déroule actuellement sur la scène ou bien la scène marocaine mais sous un angle précis c'est celui de la culture essentiellement. Mais, avant d'énoncer un peu comment je vais m'organiser du point de vue méthodologique pour mettre ou donner à la vue un peu ce que j'ai l'intention de partager avec vous, je vais esquisser en quelque sorte ce qui a été dit jusqu'à maintenant mais repris autrement. Je crois qu'au lendemain de l'indépendance au lendemain de la colonisation on peut dire que la question de l'identité se résumait en quelque sorte à une volonté de reconstituer cette identité fragmentée qui avait beaucoup souffert en plus de l'action politico-militaire qui avait souffert du mépris et il fallait la reconstituer. Je donne pour exemple deux titres les origines de la guerre du Rif de Germain Ayèche et puis les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain d'Abdel Al-Haloui. Le fait un peu de commencer par le mot origine illustre bien un peu cette volonté de vouloir reconstituer et reconquérir un peu cette identité autrefois fragmentée par la présence ou bien par la rencontre avec la modernité. Et suite à cela on va assister en quelque sorte à la naissance à quelque chose qui va s'ajouter à cette dimension c'est celle de l'apport anglo-saxon qui va renseigner sur l'hétérogénité un peu de ce que est l'identité marocaine. Cela a eu une grande incidence en quelque sorte sur notre façon de voir que ce soit au niveau de l'université mais aussi les travaux qui ont son sorti ou bien sur ce qui va advenir par la suite pendant à partir des années 70. Je pense à tout ce qui a pu émerger comme phénomène que ce soit au niveau de la poésie ou bien de la presse souffle intégrale la malif la troupe le rioine et tout le mouvement et j'en passe. Et voilà à partir de ce moment-là l'identité va commencer en quelque sorte à connaître un éclatement et cet éclatement ne va pas tarder en quelque sorte à rentrer dans une sphère de cette genèse ou bien ce paradigme nouveau dont on va parler dans un premier temps à partir des années 70 en Europe et qui petit à petit va s'installer et va en quelque sorte prendre de l'incidence sur la réalité des autres sociétés notamment la société la nôtre qui est le Maroc. Alors on est petit à petit appelé à nous inscrire dans un registre d'universalisation. Je m'arrête là tout simplement pour distinguer un peu les mots globalisation et mondialisation l'un renvoie au système politique et l'autre renvoie à la scie économique que l'universalisation renvoie en quelque sorte au culturel et au social culturel et à l'artistique. Alors cette universalisation opérée en quelque sorte ou bien à laquelle on va assister à partir des moitiés des années 90 va petit à petit s'acheminer vers une tentative d'appropriation de cette universalisation de cette universalité et on va la voir en quelque sorte cette appropriation va se traduire sous forme de ça va apparaître sous forme d'une multi universalité. C'est à partir de ce moment là que je vais quitter en quelque sorte ce registre et pour essayer de renseigner dans la pratique pratiquante des Marocains sur quelques aspects de ce que est la chose de la culture au Maroc aujourd'hui. Je commencerai d'abord par mettre en évidence un peu cette pluralité vécue par les jeunes et les moins jeunes mais surtout dans l'espace urbain cette pluralité qui se donne à la vue sous forme de bricolage comme un aller-retour permanent entre les valeurs d'autrefois et les valeurs d'aujourd'hui. C'est une continuelle négociation et ce bricolage culturel renvoie en quelque sorte à une dimension plurielle à une espèce d'inscription dans un processus de modernisation pas modernité mais c'est pas là où il y a le problème ça c'est un fait sociologique et anthropologique réel mais là où il y a là où se pose le problème c'est au niveau macro sociologique et sur ça je voudrais dire quelques remarques si nous observons le comportement de l'acteur et des individus on retrouve une grande diversité de comportements qui laissent entendre effectivement une sorte de bricolage social pour construire des identités plurielles dans la société et sur ce point on peut croire à une appropriation presque intuitive et désordonnée de la question de la modernité à partir des outils locaux à savoir le rapport à l'espace à l'autre à l'état et à la règle et à la norme mais pour moi il y a des éléments sociologiques et anthropologiques qui sont dans le réel pour donner un exemple précis à Casablanca la tenue vestimentaire par exemple la musique qu'on entend la manière de se comporter en famille avec les parents la manière de s'affranchir de leur tutelle etc. sont des réalités sociologiques le problème à mon sens se situe à un niveau plus macro dans les structures de la socialisation qui relèvent de la responsabilité de l'état voilà la question telle que je me la pose si je reviens à l'école on a suffisamment parlé ce matin de ce niveau là si je reviens à l'école aux médias et à l'espace public dans ces institutions là la question de la socialisation à la modernité ne constitue guère encore une priorité cela veut dire que les espaces religieux sont de loin les plus dominants dans l'espace public le nombre des mosquées est supérieur comparé aux espaces de débat culturel quant à l'école elle n'est pas encore affranchie de la mosquée à regarder si on veut les programmes par exemple le contenu des programmes scolaires dès lors il faut dissocier le comportement individuel des acteurs qui effectivement sont déjà en plein pied dans quelque chose de carrément post-moderne à première vue c'est comme ça que ça on appréhende un peu leur pratique dans le réel dans une sorte de société fluide hyper moderne dans laquelle à la limite ils surfent sur la vague de la mondialisation de l'internet et dans un espace éclaté etc la question est de savoir ce que nous produisons comme culture délibérative comme pratique ritualisée dans la vie de tous les jours qui fait que cette modernité va devenir le lot commun de tous c'est à ce niveau là qu'il y a une grande faiblesse chez nous et qui donne lieu au bricolage auquel je faisais allusion tout à l'heure il y a un malaise d'être projeté dans ce monde aujourd'hui un peu partout et qui ne trouve pas dans l'espace public suffisamment de relais de modalités pour être dans le tempo aujourd'hui nous retrouvons simultanément une culture d'infrastructure et une inculture des gens qui gouvernent aujourd'hui nous sommes en train de vivre un décalage car nous sommes héritiers de deux choses la primauté de l'intelligence mathématique dont l'école marocaine considérée comme l'intelligence par excellence la deuxième qui découle de celle-ci et la subordination l'exclusion des sciences sociales et des sciences humaines comme un moyen de se penser dans son milieu et ce processus a été inauguré depuis les années 60 et ça dure jusqu'à maintenant cette primauté de l'ingénierie croyant que nous allons produire par effet d'entraînement une dynamique sociale constitue à mon sens une conception très mécaniste de la société nous sommes par conséquent amputés par ce retard énorme que nous avons pris au niveau de la pensée de l'humain de la pensée du social dans nos universités et par exclusion dans l'administration dans les structures de gouvernance la place de l'humain dans cette société est plus handicapante encore qu'on le croit pour le moment il y a ces acteurs qui agissent dans la société et qui agissent de par un frémissement et à côté on n'a pas encore franchi l'essai pour installer ce frémissement durablement mais entre les deux on peut imaginer qu'il peut y avoir un entre-deux un entre-lieu à cette double amputation déjà soulignée il existe des entre-deux qui existent par la volonté de l'individu par le collectif parce qu'il y a des gens qui croient que ce soit à l'intérieur de l'université ou au niveau des espaces culturels qui se créent à l'intérieur de la cité et des associations qui bougent les exemples on peut les trouver sur le terrain mais je donne par exemple au niveau des individus une personne très agissante aujourd'hui Mohamed Hassid par exemple mais il y a aussi des collectifs énormément de collectifs je pense à à Rabat je pense au boulevard à Casablanca je pense à la source du lion à Casablanca il y a à Racine aussi qui se penche un peu sur la quantification de la question de la culture l'économie de la culture et qui prend l'initiative pour revendiquer une politique publique en cette matière de toutes les façons il y a des acteurs ou des collectifs qui effectivement sont en train d'essayer de forcer une accélération du rythme mais le rattrapage de ce retard civilisationnel énorme que vit le Maroc aujourd'hui nécessite des bouchées double sauf que pour le moment nous sommes en stade du désir le stade du désir est une situation en spasmodique de frissants et de frémissements et de bien et bien que ce dernier soit entretenu par l'événementiel là je souligne de passage la festivalisation de la culture advenue au Maroc et qui a l'air de prendre en quelque sorte abstraction faite un peu de ses bienfaits et de ses incidences néfastes nous n'avons pas encore installé voire routinisé le plaisir permettant à la fois d'être dans la découverte dans l'émerveillement d'être dans le questionnement et d'être dans l'interrogation de soi cette routinisation permet de créer un espace public délibératif elle ne peut se faire toutefois que s'il y a une conjonction entre ces volontés individuelles et collectives marginales car la culture il naît de la marge la culture d'une société ce qui peut naître comme renouveau culturel ne peut venir que de la marge alors que elle ne peut se faire toutefois que s'il y a une conjonction entre ces volontés individuelles et collectives marginales ce que vous voyez aujourd'hui comme exposition à l'Institut du monde arabe c'est en grande partie c'est en grande partie en quelque sorte des oeuvres et des artistes méconnus localement ou bien parce que il n'y a pas suffisamment de galeries pour exposer ou bien parce qu'ils sont loin ou bien ils ne sont pas dans la tendance ou bien il y a par manque de coordination entre le galeriste et l'artiste et une bonne partie de ce qui est exposé aujourd'hui ou bien il a été connu et découvert il a bénéficié de l'opportunité de se connaître à l'extérieur ou bien il est méconnu à l'extérieur cette variété cette cette richesse en quelque sorte montrée ici il est je dis je peux même utiliser le mot il est même tu localement cette routinisation permet aujourd'hui de créer un espace public délibératif il ne peut se faire toutefois que s'il y a une conjonction entre ces volontés individuelles et collectives marginales qui est des politiques publiques et l'émergence d'une réelle bourgeoisie je ne suis pas dans une espèce d'historicité je dis qu'on a besoin nécessairement à ce qu'il y ait rencontre à ce qu'il y ait conjonction de ces trois apports tout ce qui vient de la marge et une vraie politique publique et troisièmement un apport aussi je dis apport parce que ça renvoie en quelque sorte à l'économique et au financier qui accompagne ce désir et ce frémissement je pense que nous avons besoin de ce triptyque et d'une politique publique en matière culturelle beaucoup plus volontariste pour le moment il y a ces acteurs là qui frémissent et à côté malheureusement on n'a pas encore franchi l'essai pour l'installer dans la cité durablement mais il reste encore un troisième point parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps c'est la culture et le changement et je voudrais faire une digression dire un mot là-dessus au Maroc l'expression projet culturel est récurrente mais quand on parle de projet culturel il y a un piège la question de la culture a une double vocation pédagogique et divertissante c'est un plaisir permanent mais un plaisir qui nourrit or le dilemme c'est qu'au moment où la culture qui crée le plaisir nutritif peut nous sembler insuffisante pour créer la dynamique et l'électrochoc on se dit il faut aller vers une culture protestataire qui ne crée pas le plaisir de participer à la vie de la cité mais qui déclencherait une volonté pour se battre pour une meilleure société ce qui est autre chose personnellement je pense qu'on se trompe sur la vocation de la culture la vocation de la culture ne peut créer qu'une prise de conscience individuelle et après ce qui suit peut être de l'ordre de la conversation entre individus et si cette conversation entre individus se convertit en action c'est un accident de l'histoire croire qu'en faisant un acte culturel nous allons créer un acte politique est une pure vue de l'esprit parce que nous sommes encore dans l'édial du conditionnement du public or le public n'est ni monochrone ni monocode monocode il est divers multiple intelligent il a sa manière d'appréhender les autres les choses et le monde le public évolue car l'évolution du monde l'évolution d'internet et de tous les espaces interactifs et de tous les espaces participatifs a énormément chambolé le rapport du public avec le produit culturel et donc nous ne pouvons plus réfléchir de cette manière là je dirais qu'au Maroc nous avons besoin de plus de densification voilà l'alternative nous avons aujourd'hui besoin de plus de densification de la culture mettre un peu plus de sens mettre un peu plus d'engagement social de l'acte culturel et une diversification de l'acte culturel qui crée d'abord une densité du contenu et une diversification de l'acte culturel qui crée d'abord le réflexe que la culture est un élément constitutif de la réalité d'une cité il ne s'agit plus de créer une réaction il ne s'agit pas de pousser les gens à agir quelque part dans un sens de réflexe pavlovien je pense qu'il faut installer autre chose dans la cité une transfiguration de la cité par la culture une densification plus importante une ritualisation de la culture après amener les gens à penser autrement hors de ces cadres hors des cadres communs et à des cadres prédéfinis et important mais ce n'est pas la seule finalité de la culture nous avons besoin de densification et de relais on observe par exemple que les relais universitaires ils sont à mille lieux par rapport aux doléances de la ville si on jette un regard sur le nombre des mémoires des thèses de master et de doctorat enregistrés qui prennent en charge un peu les phénomènes de la ville on va se retrouver avec un pourcentage très très infime donc on a besoin des relais mais les relais ne sont pas encore là mais ce n'est pas la seule finalité de la culture nous avons besoin de densification et de relais les médias aussi l'université mais les médias en termes d'actes culturels il y a une grande différence entre les arts vivants et les arts morts dont fait partie le cinéma par exemple qui est produit dans une situation antérieure et qu'on voit sur écran il est déjà façonné formaté par contre le théâtre on en a besoin au Maroc c'est pour cela qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'adonnent au théâtre de rue le théâtre comme art vivant est un art qui fonctionne par l'immédiateté et par le contact direct qui se fait sur Youtube on peut voir tout ce que font les Marocains sur la rue mais en termes d'expérimentation et de pratiques théâtrales ouvertes à ciel ouvert maintenant est-ce que les arts vivants ont vocation à changer une société je doute de cela ils peuvent changer la conscience des individus et encore faut-il qu'il y ait des structures de mobilisation du public dans les enseignants pour inciter les jeunes publics à voir une exposition d'art une pièce de théâtre à aider à trouver la manière adéquate pour aimer la lecture à prendre place dans les espaces de débat pour créer quelque chose d'homéopathique dans l'esprit de quelques personnes et en réalité il n'y a une réaction il n'y a pas une réaction chimique automatique qui fait qu'il y a un acte créatif qui va produire un effet par contre il y a une prise de conscience traduite par l'action par des actions multiples mais là encore une fois il faut qu'il y ait des relais qui garantissent le rebondissement un acte nécessaire à ce qu'il soit d'abord capté pour puis relayer ailleurs pour qu'il ne se réduise pas uniquement à un acte consommé dans le moment de la création la consommation immédiate tue l'art il faut que ça rebondisse je il me reste de dire un mot l'art n'est pas que l'entendement et il ne peut se réduire à un moment de consommation et après basta on le jette comme un kleenex je considère que l'art en soi est politique mais pour que cela se traduise réellement dans une réalité de la cité nous avons toujours besoin de densification et de relais nous avons besoin de créer des cercles concentriques qui permettent des attouchements et c'est ça qui crée les vagues les maillons qui existent dans la conception architecturale si on voit par exemple Rabat l'avenue Hassan de Mohamed 5 il y a des maillons on peut voir le bureau de poste la trésorerie on peut voir le parlement bien qu'il a été de visification tardive et on peut voir peu plus tard la gare routière la gare ferroviaire mais ce sont des maillons qui se tiennent qui se complètent mais nous on n'arrive pas en quelque sorte à créer un peu cette modalité concentrique qui permettent des attouchements et c'est ça qui crée les vagues les maillons qui existent dans la conception architecturale et urbanistique est-ce que nous les avons traduites dans l'intelligence sociale je ne crois pas prenons le cas de la source du lien de l'association Racine de Daba Théâtre et d'autres il y a maintenant quelques années qu'ils cherchent des liens entre les maillons c'est très 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 difficile quand je parle des maillons je parle des maillons qui sont déjà là parce que finalement il s'agit en quelque sens comme préoccupation principale de faire vivre les maillons invisibles de la société dont des maillons visibles urbanistiques architecturaux et autres avant de terminer je voudrais souligner aussi la question de l'anticipation pour accompagner un peu les tendances et les frémissements qui naissent au sein d'une société en termes culturels et artistiques c'est très très important d'anticiper je crois que c'est le rôle aussi du critique le critique d'art le critique littéraire n'importe quelle critique critique du cinéma c'est de renseigner un peu sur ce qui advient ce qui s'esquisse en vue de l'accompagner par la suite et l'anticipation c'est on manque aussi d'esprit d'anticipation il reste des choses mais monsieur le président ne me reste pas beaucoup de temps je dirais à la fin que tout cela c'est du réel mais après tout dans la société il n'a pas que le réel il y a aussi le possible et je vous remercie merci merci beaucoup monsieur je rappelle simplement que monsieur est sociologue et qu'il travaille donc à la faculté des sciences humaines de Benoumsik donc nous restons toujours dans le même axe un problème technique d'accord oui on peut inverser d'accord bien alors là bon c'est monsieur Amin Moumin qui devait donc prendre la parole mais il y a un problème donc d'ordre technique donc on va inverser je donne la parole à monsieur Mohamed à la condition que ça marche ah oui c'est vrai mais c'est la même chose donc écoutez donc on va donner on va donner la parole à Soumeya Naaman Gsous sociologue également de la faculté des sciences humaines qui va nous parler de la condition féminine c'est bien ça oui d'accord alors je rappelle simplement le titre de ta de ta communication donc c'est émancipation des femmes marocaines dans une société en mutation obstacle réussite et défi tu as 20 minutes merci mesdames messieurs bonsoir je tiens à remercier à remercier toutes les personnes qui ont organisé cette rencontre je suis toujours ravie d'être dans ce temple du savoir et du dialogue ceci dit permettez-moi d'exprimer un mécontentement pourquoi il faut toujours que ce soit une femme qui se sacrifie quand les hommes ont des problèmes techniques les hostilités ont commencé vous l'avez compris mesdames et messieurs ah non je suis désolée ah non non je suis désolée tu veux non très bien merci merci oui je vais essayer de vous entretenir en 20 minutes de tout ce débat énorme où il faut toute une journée et encore l'émancipation je dirais un thème qui est universel et qui n'a été réglé dans aucun pays du monde aujourd'hui je vais vous entretenir de ma société d'abord sur le plan symbolique je dirais ceci les symboles comptent énormément quand on est dans le militantisme pour faire avancer les choses nous avons un roi qui est relativement jeune moderne et qui est un symbole assez important pour les marocains et pour tous ceux qui militent pour l'avancement des lois la démocratie et l'émancipation féminine c'est que son couple est un couple modèle auquel le couple marocain et les marocaines peuvent s'identifier à partir s'identifier pardon à partir du moment où il n'y a plus la notion de harem à partir du moment où sa femme est visible et où c'est une femme qui a fait des études roturières entre guillemets qui est ingénieur et qui présente véritablement le modèle du couple auquel les marocains ont envie de s'identifier maintenant en termes d'avancée des lois le maroc a fait beaucoup d'avancées ces dernières années je dirais au moins cette dernière décennie je citerai la réforme du code de la famille qui a été véritablement révolutionnaire je donnerai trois exemples avant cette réforme le couple était sous la responsabilité du mari avec cette réforme le couple est donc sous la responsabilité partagée de l'époux et de l'époux ce qui est très important au niveau de la vie de tous les jours mais aussi en cas de conflit il y a aussi un autre point qui est important c'est que avant la réforme une femme n'obtenait presque jamais son divorce elle pouvait le demander pendant 10, 15, 20 ans et quand elle allait par exemple chez le juge pour dire je veux divorcer je n'aime plus mon mari on lui disait mais ça va pas est-ce qu'une femme a besoin d'aimer son mari il t'entretient tu as un foyer tu as des enfants avec lui on l'a chassé réellement aujourd'hui il y a cette notion de shikha qu'on admet qu'une femme peut ne plus vouloir vivre avec un homme pour différentes raisons donc les divorces bon un divorce n'est jamais un événement heureux mais disons que ça permet quand même aux femmes de se libérer quand le couple ne va plus et puis il y a un troisième élément c'est que le code de la famille a introduit cette notion de contrat de mariage d'habitude quand il y a des hommes je n'en parle pas beaucoup pour ne pas leur donner l'occasion de bénéficier des bienfaits du code de la famille parce que les hommes ont été très fâchés par cette réforme parce qu'ils pensent qu'à chaque fois qu'ils vont se marier quand un homme épouse une femme il y a automatiquement un contrat qui les unit et en cas de divorce le mari donne la moitié de ses biens à l'épouse et donc ça a énormément inquiété les hommes ce qui est faux le contrat de mariage reste véritablement un choix du couple qui peut être fait à n'importe quel moment messieurs de la vie du couple c'est à dire que Rachid Haddari aujourd'hui tu peux décider que tu vas avoir un contrat avec ton épouse au cas où il y a rupture vous partagez les biens à 50% ou 80 pour elle c'est encore mieux et 20 pour toi voilà et les hommes n'ont pas bien compris cette histoire de contrat il y a également la polygamie alors la polygamie ça fait partie des fantasmes des occidentaux on a l'impression que les marocains ont 2-3 épouses dans la facilité or la polygamie ne concerne que moins d'1% des couples marocains mais c'est vraiment rien du tout sauf que ça reste quand même comme une épée de Damoclès sur les épaules des épouses maintenant aussi je vais vous donner un petit secret pour les hommes mais ne le répétez pas c'est que les hommes pensent que pour se remarier Amine par exemple a envie de se remarier il a besoin regardez quel intérêt il porte à la question et oui donc Amine pensera qu'il a besoin de l'autorisation de son épouse malheureusement on n'a pas besoin de l'autorisation de la première épouse le juge convoque la première épouse pour l'informer du remariage éventuel de son mari il convoque la future en lui disant voilà vous allez épouser un homme marié il signe les deux signes comme quoi elles sont informées tout simplement nous aurons souhaité avoir l'abolition de la polygamie bon je pense qu'on l'obtiendra très prochainement je pense que l'environnement politique est favorable pour cette obtention il y a eu également le code de la nationalité qui a été réformé c'est à dire qu'une femme pouvait être mariée à un non marocain avoir des enfants ces enfants ne sont jamais reconnus en tant que marocains parce que la mère ne transmet pas la femme marocaine ne transmet pas la nationalité nous l'avons obtenu en 2007 ce qui a résolu des problèmes mais vous ne pouvez pas imaginer j'ai beaucoup travaillé sur la question ça a posé des problèmes à notre communauté marocaine surtout à l'étranger c'était vraiment invivable il y a eu des drames que les familles ont traîné pendant 10, 20, 30 ans la réforme de la constitution je n'en dirai pas plus ce qui est important c'est que la première fois on a institutionnalisé un terme un mot comme égalité genre et parité ce qui fait une plateforme pour pouvoir revendiquer d'autres droits et ce qui est très important on a eu récemment l'abrogation du code de la loi code 475 qui permettait à un violeur d'épouser sa victime pour éviter l'emprisonnement il y a eu une bataille féroce ça a été obtenu en tout cas nous sommes dans un environnement favorable malgré cette radicalisation par le fondamentalisme etc nous sommes dans une ambiance actuellement un environnement favorable aux réformes je vais vous entretenir un petit peu sur l'évolution de l'environnement social au Maroc et l'évolution de la condition féminine en traçant un petit historique avant l'indépendance politique du Maroc 1956 il n'y avait pas de problème entre les femmes et les hommes parce que les femmes avaient des rôles complètement distincts des hommes les femmes étaient dans les maisons elles mettaient leur force de travail au service du couple leur matrice pour la procréation et on leur demandait seulement d'être parfaite en tant qu'épouse mère et ménagère l'homme était pourvoyeur il travaillait hors du foyer donc le partage des nets hétérol il n'y avait aucune raison qu'il y ait de confusion et le milieu professionnel était exclusivement masculin donc jusque là il n'y avait pas de problème entre l'homme et la femme puis il y a eu cette évolution très importante et je dis toujours que dans notre société nous ne pouvons pas dire qu'il y a eu évolution il y a eu bouleversement parce qu'en l'espace de 50 à 60 ans nous allons véritablement réaliser en avancement ce que l'occident a réalisé en plus de deux siècles et demi et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de paradoxes il y a beaucoup de contrastes dans les comportements dans les mentalités dans les pratiques parce que nous sommes en perpétuelle transition nous ne savons pas si nous sommes modernes si nous sommes traditionnels en tout cas nous savons parfois que nous avons envie d'être modernes mais il y a encore cette évolution est tellement rapide il y a eu une explosion que ça peut se répercuter même au niveau de la relation homme-femme et je pense avoir tout à l'heure le temps pour donner quelques exemples les femmes donc sont sorties de leur cloître vers la formation le travail rémunéré nous avons connu le Maroc a connu un exode rural très important en 1960 il y avait plus de 70% de ruraux aujourd'hui on est à moins de 43% de ruraux et dès que les familles se sont déplacées vers les villes ça a été d'abord les filles qui ont été vers le travail rémunéré donc il y a eu réellement une exploitation de la main d'oeuvre féminine une exploitation des filles par les parents mais ça a été dans le cadre aussi du travail précoce des filles qui ont travaillé en tant que ménagères dans l'agroalimentaire etc mais c'est une situation dramatique pour elle qui a quand même contribué à libérer les femmes puisque dès qu'une femme détient de l'argent elle acquiert donc une autonomie même quand l'argent est dépensé par le père le frère ou les époux donc voilà que la société va s'ouvrir brutalement va subir une influence très très forte et ensuite elle va subir une influence très forte par les chaînes satellitaires par les internet etc donc on est dans une modernité mais en même temps il y a une résistance au changement par les aînés or nous sommes une société une population qui est très jeune quand je dis les aînés les plus de 40 ans ne représentent que près de pardon les moins de 40 ans représentent près de 78% de la population la moitié presque la moitié de la population marocaine est âgée de moins de 25 ans donc même quand on parle des aînés qui sont qui maintiennent qui tiennent à maintenir la société dans une sorte de conservatisme nous parlons d'une petite minorité de la population et donc c'est toute cette ressource de la jeunesse qui est véritablement une force potentielle qui est la richesse du Maroc au niveau du travail féminin on se rend compte quand même qu'au Maroc un foyer sur cinq est soutenu exclusivement par des femmes c'est énorme un foyer sur cinq est soutenu financièrement exclusivement par des femmes ce qui donne encore une fois de la force et du pouvoir aux femmes puisque quand une femme travaille son frère même quand il la terrorise pour qu'elle lui donne un peu d'argent il ne peut plus la soumettre elle prend de la valeur et même au niveau du rural on s'en rend compte les filles rurales ont pris énormément de la valeur grâce aux richesses qu'elle génère maintenant dans la relation homme-femme c'est vraiment chaotique c'est chaotique à cause de ces mutations et c'est chaotique mais ça prouve qu'il y a véritablement des changements on n'est plus dans une société qui est figée mais en plein changement les femmes maîtrisent mieux leur corps dans les années 60 une femme avait en moyenne sept enfants aujourd'hui une femme a en moyenne 2,2 enfants et nous allons tomber très rapidement dans un problème de vieillissement de population dans quelques années mais me diriez-vous ça c'est une autre histoire alors que les filles étaient mariées encore fœtus parfois non encore conçues ou alors à l'enfance dans les meilleurs des cas à l'adolescence aujourd'hui l'âge moyen de mariage est de 28 ans pour les femmes et de 33 ans pour les hommes ça va donc poser des problèmes au niveau de la relation homme-femme dans une société qui continue à concevoir l'honneur à le lier à la virginité des femmes et ça c'est un phénomène qui est puissant qui existe encore et contre lesquels messieurs vous allez devoir lutter avec les femmes bon il y a ce l'attachement à la virginité pose des problèmes dans la mesure où nous sommes dans une société musulmane qui comme toutes les sociétés monothéistes condamne les relations sexuelles en dehors du cadre du mariage là on est tout à fait d'accord une société qui a tendance à s'islamiser se fondamentaliser se radicaliser et pourtant les hommes beaucoup d'hommes je dirais presque tous les hommes ne respectent pas l'interdit sexuel en dehors du mariage par contre ils l'imposent aux femmes et quand on discute avec les hommes même les grands barbus avec les tampons là etc les plus radicalisés et bien ils vous disent non je suis désolée chez nous au Maroc la religion s'applique aux femmes et sur les hommes c'est les traditions qui s'appliquent et souvent j'ai ces discussions avec mes étudiants ouais des étudiants à la faculté de Bensik dont je fais partie oui madame les femmes marocaines on ne peut plus leur faire confiance les jeunes filles font l'amour c'est devenu des prostituées je dis bah oui c'est vrai haram elles vivent dans le péché c'est vrai alors je ramène le jeune au tableau c'est des gars barraqués etc très convaincus je le regarde en face je leur dis je vais vous poser une question je ne vous demande pas de répondre monsieur est-ce que vous êtes vierge madame moi mais non madame moi je suis un homme ah bon mais tu me dis tu es sunnite tu es ceci tu me parles de Dieu tu me parles de Coran il y a quelque chose qui ne va pas dans ce raisonnement le problème ce n'est pas de faire ou de ne pas faire avant le mariage mais c'est de voir comment ces paradoxes peuvent influencer les relations entre les hommes et les femmes ce qui crée une sorte de je dirais qu'il y a une crise de confiance entre l'homme et la femme les hommes veulent des femmes vierges mais ils se disent oui mais bon nous on veut une femme vierge c'est vrai pour le mariage c'est pour moi c'est pour l'honneur c'est pour ma mère enfin n'importe quoi mais en même temps ils disent oui mais aujourd'hui il n'y a plus tellement de filles vierges on n'est plus sûr qu'elle est vierge est-ce que vous savez comment on peut être sur madame non je ne le sais pas et si je le savais je ne vous le donnerais pas voyez du côté des hommes il y a ce scepticisme de se dire je veux une femme pure mais est-ce qu'elle est réellement pure et du côté des jeunes filles il y a ce manque de confiance dans les hommes pour se dire bon avant le mariage tous les hommes marocains sont modernes avec nous ouais je t'aime et si on ne fait pas la chose je vais être obligé d'aller vers d'autres femmes ils préfèrent choisir des femmes vierges le problème encore une fois ce n'est pas être vierge ou pas mais c'est cette relation qui est basée sur le scepticisme et le manque de confiance entre les deux maintenant ces paradoxes et ces bouleversements ont fait que les hommes marocains ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent quand ils parlent de mariage les femmes le savent les femmes marocaines les jeunes filles vous disent moi je veux un homme qui me respecte qui ne fasse pas vivre avec sa mère et c'est quelque chose de clair même au fin fond du rural vous demandez à une jeune fille rurale qui n'a jamais quitté qui n'a jamais connu le goudron le goudron quand vous lui dites les rêves finalement c'est des rêves qui sont les mêmes qu'on soit au niveau de l'urbain ou du rural même au fin fond du rural elle vous dira je veux vivre avec un homme seul sans la mère donc vous voyez cette rupture avec le modèle des mères et des grands-pères mais en tout cas les femmes savent les jeunes filles elles veulent un homme donc qui la respecte que les décisions soient prises en commun les hommes eux avant le mariage non pas avant le mariage ils veulent des filles intelligentes belles qui ramènent de l'argent ce qui est normal des barbies parfois c'est le modèle mais en même temps quand elles rentrent chez elles qu'elles se métamorphosent et qu'elles deviennent comme la mère or cette dualité cette schizophrénie entre guillemets que recherche l'homme marocain dans la femme elle est de moins en point évidente de moins en moins une identité un profil qui est de moins en moins évident à trouver alors quelles sont les répercussions de ces mutations sur le couple je dis aujourd'hui pour faire court qu'il y a des nouveaux conflits dans le couple pourquoi ? parce que quand la femme travaille en dehors du foyer les femmes actives aujourd'hui travaillent c'est une enquête qui a été faite par le HCP et qui dit que quand une femme travaille hors du foyer aujourd'hui elle travaille 2h45 de plus mais elle consacre une heure de moins dans les travaux ménagers et il faut bien que quelqu'un travaille à la maison pour aider la femme quand elle quitte la maison à 7h du matin pour revenir à 7h du soir après qu'elle ait été voir sa mère emmener sa belle-mère chez le médecin faire le marché ramener l'enfant de l'école chez le Toubib acheter le pain qu'aime le mari ou alors le etc et quand elle rentre chez elle et bien elle est crevée ce qui affecte considérablement l'affection la relation du couple et aujourd'hui le couple n'est pas toujours harmonieux cette relation dans le couple n'est pas toujours dans l'harmonie à cause du partage des rôles dans les foyers partage qui est inéquitable or aujourd'hui l'homme marocain ne peut pas toujours aider dans le foyer parce qu'on l'a élevé dans l'esprit qu'un homme qui travaille dans le foyer c'est pas un homme vous voyez or aujourd'hui les jeunes filles ne veulent plus servir les époux comme leur mère a servi le père merci beaucoup il me reste trois minutes ok donc on assiste à un nouveau profil de ce que j'appelle les nouveaux maris ils ne sont pas très nombreux mais ce qui est important c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux ce nouveau profil qui est capable d'aider l'épouse qui n'a plus honte de passer faire le sol qui n'a pas honte de changer la couche du bébé quand elle est sale ils ne sont pas très nombreux mais ce qui est important c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux l'argent de la femme pose aussi problème parce que les hommes marocains veulent l'argent de la femme mais quand elle dit moi aussi je ramène de l'argent ça touche la virilité de l'homme surtout si c'est quelque chose qui a été dit à côté de sa mère là c'est le scandale un autre les épouses veulent vivre dans un couple uni partager les loisirs les sorties les hommes marocains aujourd'hui ont tendance à vouloir se marier et en même temps continuent à vivre leur célibat tranquillement ça pose des conflits etc bon la femme aujourd'hui peut dire j'ai envie de divorcer avant le statut de femme divorcée était vraiment un mépris les femmes divorcées étaient complètement méprisées par la société or aujourd'hui elles n'ont plus peur de divorcer et elles sont capables de dire non mais écoute on ne s'entend pas je veux le divorce et c'est quelque chose qui touche encore une fois la virilité de l'homme bon très rapidement l'intégration des femmes dans les foyers en milieu professionnel se fait il n'y a plus un seul secteur qui est exclusivement masculin tous les secteurs professionnels ont été accessibles aux femmes quand elles travaillent elles sont plus assidues et ça c'est quelque chose que l'on remarque à travers le monde dans les universités elles sont plus assidues etc le problème qui se pose c'est que les femmes aujourd'hui les femmes dont je parle aujourd'hui et qui sont actives elles représentent 27% de la population active parmi les femmes qui travaillent aujourd'hui qui sont actives et je ne parle pas du secteur d'activité professionnelle informelle 68% d'entre elles n'ont pas de diplôme 24% d'entre elles ont un niveau scolaire du secondaire seuls 8% des femmes actives aujourd'hui détiennent des diplômes universitaires c'est dire dans quel type de travail elles sont seulement ce qui est intéressant c'est que dans l'entrée scolaire 2014 2015 98% des filles en âge d'être scolarisées ont été dans les écoles étant inscrites ce qui veut dire donc que la généralisation de l'enseignement dans une dizaine d'années nous assisteront à un profil de femmes qui travaillent qui sont mieux outillées pour pouvoir accéder à des postes de responsabilité le plafond de verre existe dans tous les pays du monde comme il existe au Maroc en conclusion monsieur le président je dirais ceci il reste encore à faire il reste encore à faire nous sommes encore en train de revendiquer par exemple la libéralisation de l'avortement il faut savoir qu'au Maroc l'avortement n'est permis que lorsque la santé de la mer est en danger il y a 1400 avortements clandestins par jour qui se font de façon sauvage avec toutes les répercussions qu'ils peuvent avoir sur la santé de la mer etc l'enfance en dehors du cadre du mariage le phénomène des mères célibataires et j'ai écrit un livre là dessus est un phénomène grandissant au Maroc or le grand tabou aujourd'hui c'est de parler de la contraception en dehors du cadre du mariage et l'avortement que l'on demande surtout en cas de viol et d'inceste puisqu'il n'est pas libéré même dans ce cas nous demandons également la réforme du système éducatif et nous attendons avec grande impatience la loi sur le harcèlement sexuel puisque la drague est un sport national c'est un phénomène et qui peut s'expliquer très rapidement par le fait qu'il n'y a pas longtemps les femmes n'avaient pas le droit d'exister leur présence dans l'espace public était suspecte les femmes donneurs ne sortaient pas il n'y avait que les prostituées ou les femmes pauvres qui n'avaient pas de pourvoyeur qui sortaient or les mutations étaient tellement rapides qu'aujourd'hui encore quand on voit des femmes dans la rue on les prend pour des proies potentielles et donc une femme ne peut pas être moi je dis nous sommes émancipés mais nous ne sommes pas toujours libres dans nos espaces publics et c'est très dérangeant parce que même une femme comme moi peut se faire harceler et draguer par des petits jeunes de 10, 12, 14 ans il y a toute une culture en matière de respect de la femme qui reste à développer une loi sur le harcèlement rendrait certainement service je conclurai sur ceci nous sommes une société qui est en train d'évoluer d'une façon très très satisfaisante mais nous avons besoin de vivre dans un environnement international qui favorise la paix car l'émancipation et la liberté des femmes dépendent réellement de la paix les tristes événements et j'ai une pensée très affectueuse et pour les victimes du terrorisme pour leurs familles j'ai beaucoup de compassion pour les mères des kamikazes les familles des kamikazes que j'appelle les victimes oubliées et même pour ces kamikazes victimes de barbarie que de jeunesse qui a été ainsi brisée des vies brisées et je dis que des événements comme cela malheureusement renforcent le fondamentalisme fragilisent notre système nos systèmes économiques ils freinent également le progrès dans toutes les sociétés y compris dans les sociétés occidentales mais en tout cas en tout cas dans les sociétés comme les nôtres ils divisent notre société et ils ne rendent absolument pas service ni à l'avancement de la société ni à la condition féminine puisqu'ils nous radicalisent je vous remercie merci merci Soumia merci Soumia l'intervention suivante est de monsieur Mohamed Amin Moumir qui va nous parler des politiques culturelles au Maroc des mutations sociales des défis politiques et des enjeux économiques que cela implique merci 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 monsieur le président je commencerai mon intervention par rassurer ma collègue de ma soumédière qui j'ai l'impression de voir les deux états je vais vous parler aussi je vais parler des politiques culturelles mais c'est pour relativiser comme dit mon ami c'est quelques aspects des politiques culturelles au Maroc et non pas je n'ai pas je n'ai pas de prétention de parler d'une façon exhaustive des politiques culturelles au Maroc donc le sommaire de mon intervention se résume en quatre points je commencerai par une très brève présentation de l'étude je me je 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 c'est de présenter une lecture critique de l'état actuel des politiques culturelles au Maroc après les mutations sociales, économiques et politiques que le pays a connues depuis au moins une dizaine d'années cette intervention va mettre l'accent sur la participation de la société civile les défis que ces politiques doivent relever et sur les enjeux économiques liés au développement des industries créatives déjà développées donc l'étude la 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 conclusion va prendre forme de quelques recommandations qui vont rejoindre les recommandations qui ont été citées par mon mon camarade et mon ami Siab El-Baki donc pour les la méthodologie suivie j'ai je me suis basé sur des des documents officiels élaborés par des départements et des enfin des départements de la culture et d'autres départements du gouvernement marocain aussi 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 des rapports des organisations culturelles régionales internationales telles que l'UNESCO et d'autres rapports et aussi des études universitaires et j'ai utilisé aussi ma casquette de professionnel de culture puisque je dirige un centre culturel à Casablanca depuis une vingtaine d'années et j'ai emmené avec mes étudiants des enquêtes et des entretiens avec les artistes et des professionnels de la culture en général donc les concepts clés que je vais utiliser c'est surtout les politiques culturelles et j'ai adopté le travail la définition de Mackay Kevin 2006 pour les industries culturelles la définition qui a été citée par le rapport des Nations Unies 2008 et pour les organisations de sociétés civiles j'ai adopté la définition proposée par la Banque mondiale 2010 donc je ne vais pas me tarder sur ça je passe directement au résultat et je commence par une observation fondamentale à mon avis il y a un fossé intergénérationnel qui marque deux conceptions de la culture dans notre pays et c'est deux conceptions la première est une conception traditionnelle basée sur les aspects artistiques et patrimonial de la culture à des fins politiques et idéologiques et cette première conception est adoptée par l'ancienne génération et c'est elle qui mène maintenant qui décide et qui mène ces politiques culturelles il y a une autre vision plus moderne liée aux valeurs contemporaines de la société mondiale et soutenue par les nouvelles technologies d'information qui prend aussi en considération tout ce qui est bien sûr tout ce qui est nouvelles technologies d'information et tout ce qui est lié à ces technologies donc les résultats bien sûr il y a la nouvelle constitution il y a un texte qui est très clair qui peut être un premier pas vers l'application des politiques culturelles au Maroc mais il y a un problème d'application de ces textes jusqu'à présent il y a un autre texte aussi lié à la nouvelle constitution et c'est dit qu'il est créé un conseil national des langues et cultures marocaines chargé notamment de la protection et développement des langues et des diverses expressions culturelles marocaines mais pour l'instant ce conseil n'a pas eu lieu on attend toujours l'application et la création de ce conseil aussi il y a un constat qu'on peut avoir c'est qu'il y a pas mal de réformes dans ce sens en 2006 un décret qui stipule que l'autorité gouvernementale chargée de la culture a pour mission d'élaborer et mettre en oeuvre la politique gouvernementale dans le domaine du patrimoine et du développement culturel artistique et ça aussi relie la vision traditionnelle de la définition de la culture il y a un décret aussi qui date de 2000 qui est relatif au théâtre c'est visible non ? donc relatif au croix des subventions dans le domaine du théâtre et du livre aussi il y a d'autres décrets j'ai quelques décrets comme exemple des réformes qui ont été proposées dans les dix dernières années il y a un décret relatif au octroi des subventions financières au soutien de la chanson marocaine en 2009 et en 2002 il y a un autre décret de la haka la création de la haute autorité des non il y a un dernier exemple des décrets qu'on a eu dans les dernières années décrets qui étaient publiés dans la dans le bulletin officiel en 2006 qui porte la création du prix du Maroc du livre donc ça c'est quelques décrets qui ont accompagné le développement et les réformes du secteur culturel donc aussi il y a le discours public dans les médias a été élargi à la diversité ethnique religieuse culturelle dans le cadre d'un Maroc pluriel et aussi ratification du convention de la protection et la promotion de diversité culturelle et le Maroc et le cinquième pays arabe a ratifié cette convention en juste après 2011 ça veut dire juste après la nouvelle constitution qui a été adoptée en 2011 alors aussi il y a une forme de politique culturelle maintenant qui se dessine et le motto pour cette politique culturelle c'est la promotion culturelle au service de développement social alors cette stratégie est basée sur deux axes et deux axes le premier axe c'est le patrimoine 2020 et cette stratégie patrimoine 2020 vise à impulser l'action de l'état dans les domaines de la protection et de la valorisation du patrimoine et le développement d'une économie de patrimoine culturel comme pôle de création de richesse et levier de développement régional ce programme prévoit la réalisation de 140 projets du patrimoine matériel et immatériel et le développement de nouveaux modes de gestion du patrimoine national donc on met l'accent beaucoup sur le patrimoine pas seulement pour des raisons culturelles mais aussi économiques et politiques il y a aussi une deuxième stratégie qu'on a appelée Maroc culturel 2020 concernant cette stratégie elle a pour objectif de développer le marché culturel national par le soutien institutionnel et financier aux industries culturelles et artistiques créatrices de richesses d'emplois la promotion de l'infrastructure culturelle de proximité et la mise en place des systèmes de suivi et d'évaluation de réalisation maintenant je passerai à les les piliers les piliers de ce plan d'action il y a la politique culturelle de proximité il y a soutien à la création il y a la valorisation du patrimoine il y a aussi diplomatie culturelle c'est un la diplomatie culturelle est une est un volet un peu à la mode tout le monde en parle mais je ne suis pas sûr s'il y a on est vraiment prêt à relever ce défi aussi il y a la bonne la bonne gouvernance et c'est un thème aussi qui est très fréquemment discuté dans l'espace public donc pour tout cela il y a un décalage énorme entre cette vision cette stratégie et le budget alloué à la culture donc je il y a plus de budget pour la culture visiblement mais on constate par exemple en 2014 il y avait on a alloué 541 millions 435 dirhams millions de dirhams et en 2015 loi de finances 2015 on a alloué quelque chose comme 627 millions 660 donc soit soit une augmentation d'à peu près 16% l'équivalent de 0,3% du budget total de l'état maintenant si on fait une lecture rétrospective pour les 10 dernières années on constate que vous voyez que le Maroc en comparaison avec l'Algérie Tunisie et l'Egypte octroie relativement un budget plus faible que les 3 ou les 3 pays d'Afrique du Nord c'est vrai que ce budget a doublé de 2014 jusqu'au 2004 à 2014 mais ça reste faible relativement faible par rapport au budget algérien et tunisien et égyptien mais ce qu'on peut constater aussi c'est la part du budget de la culture par rapport au budget national donc on constate qu'on est très loin mais très loin de ce que recommandent l'UNESCO les instances internationales donc il y a moins de à peu près 0,22% alors que l'Algérie par exemple en 2011 elle a alloué quelque chose comme 1,30% de son budget à tout ce qui est culturel on comprend bien parce que l'Algérie à ce moment là était la capitale de culture arabe mais on est loin on est vraiment loin de la Tunisie plus près plus ou moins relativement d'Egypte mais on est loin de la recommandation des instances internationales donc ça c'est un premier constat aussi il y a la décentralisation et la déconcentration avant ça donc 2006 jusqu'à maintenant on a créé des directions de culture régionale 16 régions maintenant on va vers la régionalisation avancée on a l'intention d'après le document du conseil royal de régionalisation on parle de 12 régions mais si on lit ce document il y a très peu d'informations sur l'apport de la culture dans le développement durable de ces régions donc on a l'intention peut-être dans notre faculté et en collaboration avec d'autres organismes d'organiser un petit débat national sur l'organisation et l'apport de la culture dans ce développement durable des régions un autre résultat c'est l'apport de la société civile donc la société civile a beaucoup réagi par rapport à ces politiques culturelles et on a constaté qu'il y a pas mal de réunions qui ont été organisées autour de la chose culturelle donc une première réunion a eu lieu le 29 juin 2012 journée de réflexion consacrée à la culture au Maroc et organisée par des professionnels et non pas par des structures des individus qui oeuvrent pour le développement de la culture et il y avait au moins 5 commissions théâtres arts plastiques cinéma livres et films donc en janvier 25 janvier 2014 il y avait une deuxième rencontre c'est une conférence internationale qui a été organisée par la faculté de l'être de Benmsik et l'association marocaine des politiques culturelles et on a ouvert une discussion nationale pour pour une meilleure politique culturelle nationale il y avait une troisième rencontre récemment en novembre dernier l'association Racine a organisé un colloque national sur l'état généraux de la culture et surtout une dernière j'ai 5 minutes d'accord donc une deuxième une quatrième pardon réunion 2015 janvier les assises nationales de la culture marocaine ont été organisées par l'union des écrivains du Maroc à Tonger à l'échelle internationale il y a une participation de la société civile marocaine participation à la conférence de secteur culturel indépendant organisée par le maurit en 2012 et récemment participation aux huitièmes conférences internationales sur la recherche et les politiques culturelles en Allemagne en septembre 2014 donc pour les industries créatives donc il y a l'importance croissante des nouvelles technologies d'information et il y a le marché marocain des services TIC croîtra de 29% d'ici 2017 et là on a une longueur d'avance sur nos amis algériens et tunisiens l'expression culturelle sous forme numérique a énormément évolué entre 2012 2013 nombre d'utilisateurs actifs de Twitter a passé de 296 en Égypte en 519 000 en Égypte en Maroc 38 000 à 82 000 mais je vous invite à lire ce chiffre en Liban entre 77 722 à 111 000 donc le Maroc reste quand même pas même si on parle d'une croissance considérable mais relativement c'est mieux que c'est moins que le nombre est aussi plus modeste que par exemple avec un pays comme le Liban aussi le secteur d'artisanat grâce à la stratégie de vision 2015 emploie maintenant entre 2 millions et 3 d'artisans les chiffres d'affaires réalisés en 2012 étaient de 12 milliards de dirhams avec une croissance annuelle moyenne de 13% de 2007 à 2012 aussi les festivals la fièvre des festivals chez nous aussi les top 5 festivals de Marrakech Mawazine Timitar Gnawa et Musique Sacrée ne sont pas organisés par l'Etat mais le budget de ce festival dépasse de loin le budget du ministère de la Culture par exemple et je finirai ça par l'industrie cinématographique est une source de revenus directs et indirects pour près de 90 000 personnes pour un chiffre d'affaires cumulé de 100 millions de dollars américains et ça a été reporté dans le rapport des Creative Economic Reports de 2013 alors je passe au défi le premier défi c'est la préservation de la diversité culturelle de ce Maroc pluriel donc c'est le premier défi le deuxième défi c'est la préservation de liberté d'expression c'est un débat un peu philosophique et passionnant aussi l'application de lois relatives aux protections de la propriété intellectuelle ça c'est un problème dont souffrent beaucoup d'artistes et de créateurs marocains j'ai pas beaucoup de temps pour parler en détail mais on peut parler de ça lors d'une discussion par la suite développement de promotion d'éducation artistique et je crois que c'est la clé l'éducation artistique c'est la clé de ce qu'on peut pour améliorer et la professionnalisation du secteur culturel démocratisation et services publics de la culture recommandations je finirai par les recommandations comme recommandations en général je crois qu'il faut concevoir et mettre en place une vision à long terme et une stratégie claire basée sur une approche participative des besoins réels du secteur aussi développer et consolider les compétences et les capacités de ce secteur à différents niveaux et instaurer un système permanent de suivi ce qui manque d'ailleurs et d'évaluation des politiques adoptées pour une meilleure gouvernance aussi les politiques culturelles doivent impérativement impliquer les différents ministères organismes publics privés et ONG concernés l'objectif est de concevoir et proposer des politiques innovantes basées sur démocratisation et décentralisation de la culture préparation socialement et géographiquement équitable des services culturels soutien à la liberté de création et préservation de diversité culturelle et pluralité dans les formes et les sources d'expression culturelles aussi l'objectif est d'examiner et c'est un point très important pour les juristes donc examiner mettre à jour créer des nouvelles législations régulation pour l'art et la culture et c'est un domaine très important et c'est aussi une clé pour améliorer les politiques culturelles du pays encourager les débats publics et organiser des campagnes médiatiques nationales et sensibiliser pour que l'art et la culture soient la préoccupation de tous les citoyens cette discussion est toujours intellectuelle entre artistes il faut ouvrir le débat vers le citoyen de la rue créer un observatoire et c'est un très c'est une structure très importante créer un observatoire national des politiques culturelles et des centres de recherche scientifique et académiques et l'université peut jouer un rôle essentiel dans ce domaine et maintenir établir des politiques de financement à long terme pour les initiatives de société civile aussi réviser mettre à jour créer des programmes artistiques dans les écoles primaires secondaires et universités créer des instances de concertation et de décisions interministérielles intersectorielles parce que la culture n'est pas le problème ministère de la culture c'est le ministère de la culture d'éducation de l'artisanat plusieurs départements de gouvernement doivent être impliqués aussi fournir soutien juridique et financier à des entreprises privées locales spécialisées dans les productions et les distributions des industries culturelles etc. je terminerai par ça les organisations indépendantes et autonomes et je souligne ça de la société civile sont des atouts essentiels dans la démocratisation de l'art et de la culture elles sont aussi des composantes indispensables dans l'accompagnement des profondes transformations socio-économiques et politiques que connaît actuellement le Maroc et merci mesdames et messieurs merci monsieur Amin Moumin je ne sais pas on va voir on va ou alors on va changer de place je ne sais pas si c'est possible on va voir de toute façon je rappelle que monsieur Amin Moumin est sociolinguiste mais il est également responsable d'une institution donc culturelle à Casablanca la communication donc suivante est de monsieur Mohamed Chalkawi directeur de recherche et mérito CNRS et dont la communication s'intitule désenchantement du monde démêblement du ciel études comparatives des sphères normatives de la communication de la commission entre les d'un 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 Merci. Merci. Mesdames et messieurs, mon exposé se limitera à la présentation de quelques résultats de la recherche que je mène sur la sphère normative des Marocains. Elle ne constitue, à vrai dire, qu'un des douze chapitres de l'ouvrage que je rédige actuellement sur le Maroc. Je vous dois d'abord une précision. Je ne suis pas un spécialiste de l'islam, mais un sociologue qui s'intéresse principalement aux musulmans et secondairement à l'islam, sans en faire un sujet de réflexion exclusif. Pour cette raison, j'ai conduit des analyses de données de toutes les enquêtes internationales et nationales sur les pratiques religieuses et les croyances des musulmans et des non-musulmans. Je suppose que les expressions du titre de mon intervention vous sont familières. Désenchantement du monde, dépeuplement du ciel. Vous connaissez l'origine de la première, je l'emprunte au sociologue allemand Max Weber. Le dépeuplement du ciel se réfère à plusieurs sources, polythéistes et monothéistes. Elle est surtout une allusion indirecte à la célèbre pensée de Pascal, « Le silence éternel des deux infinis mais frais ». Pourquoi l'infiniment grand et l'infiniment petit sont-ils silencieux et pourquoi ce silence est-il effrayant ? Qui est effrayé ? Assurément pas le philosophe janseniste, dont la croyance en Dieu est granitique. Le ciel est vide et silencieux non pas pour Pascal, mais pour le libertin et surtout pour le philosophe rationaliste qui domine l'Occident depuis le XVIIe siècle. L'adversaire principal de Pascal est Descartes, mais en fait tous les philosophes et savants de son époque le sont aussi. Pascal avait en effet compris qu'en dépit de la foi en Dieu, des philosophes et des savants de son temps, les philosophies rationalistes et les théories scientifiques modernes sont fondamentalement athées. La physique de Descartes, par exemple, n'a besoin de Dieu qu'en tant que primum mobilé. Et à la question de Bonaparte sur l'absence de Dieu dans son exposition du système du monde, vous connaissez la réponse de Laplace, il a dit « Je n'avais pas eu besoin de cette hypothèse ». Pascal avait donc compris ce qu'est le désenchantement du monde et le dépeuplement du ciel, ainsi que leurs conséquences. Or ces lames de fond ont fini par saper les fondements de toutes les sphères d'activité humaine, refusé toute transcendance comme base des différentes sphères économiques, politiques, sociales, morales, et les autonomiser par rapport aux religieux supposent que l'on recherche de nouveaux fondements qui ne peuvent être que rationnels. Dans son Léviathan, Hobbes avait le premier engendré l'ordre social et la nécessité du souverain grâce à des mécanismes de simulation qui ne supposent rien d'autre que des individus libres, égaux et rationnels. Et Kant, et à sa suite d'Urkheim, emprunteront le même chemin. Leur anthropologie vise explicitement cet objectif. Même la religion doit avoir un fondement rationnel que Kant explore dans sa religion dans les limites de la simple raison. Quant au père de la sociologie française, il assigne à la nouvelle discipline scientifique qu'il veut fonder, c'est-à-dire la sociologie, le rôle central de fonder la morale laïque sur la seule raison. Alors, dans la première partie de mon exposé, je vous présenterai rapidement quelques résultats sur l'extension de l'incroyance en Occident et l'énigmatique diffusion de l'islam dans les sociétés musulmanes. J'analyserai neuf hypothèses possibles qui seraient susceptibles de rendre compte de ces phénomènes. Et dans un deuxième moment, je brosserai à grands traits le paradoxe de l'isochronie, du rigorisme éthique et de l'adhésion aux normes de la modernité de certains pays musulmans et surtout du Maroc. Donc, commençons par cette première partie sur le problème de l'incroyance en Occident et la diffusion de l'islam. Avant de vous présenter quelques résultats de mes analyses statistiques des enquêtes sur les sphères normatives de plus d'une quarantaine de pays, je voudrais vous relater deux scènes de la vie quotidienne, l'une que j'ai vécue et l'autre qui m'a été rapportée. Il y a un mois, mon PC portable est tombé en panne. On m'a conseillé de m'adresser à des réparateurs de Debrelf que vous connaissez tous au lieu de trafics en tout genre, de ventes illicites, de nombreux produits mais également de techniciens autodidactes qui réparent téléphones et portables. L'endroit est connu pour être un véritable coupe-gorge à certaines heures. Pourtant, à l'heure de la prière de l'après-midi au Asar, de nombreux commerçants ont fermé boutique pour aller prier et ceux qui sont restés sur place pris dans leur échoppe. Un tel spectacle m'a stupéfié car de telles pratiques ne se voyaient que dans des hauts lieux du commerce urbain où dominaient les commerçants originaires du Sousse et de Fès. La deuxième scène a eu lieu en décembre 2014 dans une campagne reculée qui n'est pas loin de ma ville natale, Bjed. Depuis mon enfance, j'ai été frappé par l'absence presque totale de pratiques religieuses des paysans qui soient conformes aux principes les plus élémentaires de l'islam. En dehors de certains moments forts à l'occasion du Moussem annuel et de la visite du tombeau du Saint-Patron de la ville, les paysans n'entretenaient pratiquement pas de relations avec l'islam même sous sa forme la plus rudimentaire. Ils ne priaient presque jamais. Il leur arrivait même de ne pas jeûner. Ils ne connaissaient de l'islam que le credo. En fait, ils étaient restés profondément païens. Or, il y a moins de deux mois, un de mes amis a assisté à une scène absolument saisissante qu'il m'a rapportée. Une vingtaine de paysannes qui récoltaient l'oignon sauvage s'arrêtaient à l'heure de la prière de l'après-midi pour prier collectivement. Cette vision spectaculaire était impensable il y a quelques années dans une campagne où le paganisme dominait depuis toujours. On m'a rapporté que les mêmes phénomènes se voient dans d'autres campagnes et que la contagion a atteint le Moyen-Atlas. Le sens de ces deux scènes est évident. Il est à mes yeux plus frappant que le spectacle de la foule qui, à l'occasion de la prière du vendredi, remplit les mosquées et occupe les places et les rues avoisinantes. Passons à quelques résultats d'analyse d'enquête. comparé à des citoyens d'autres pays singulièrement européens et américains, les marocains plus généralement les musulmans sont davantage conformes. Les musulmans sont davantage conformistes et attachés à des valeurs dites traditionnelles, essentiellement celles liées à la religion, à la morale, à la famille, souvent à l'autorité. Ce premier constat peut passer pour un truisme, mais il frappe par sa portée considérable. L'incroyance est pratiquement inexistante et ne dépasse jamais 1% en terre d'islam. A titre d'exemple, je me limite à vous proposer les figures suivantes qui sont éloquentes en elles-mêmes et ne nécessitent guère de commentaires ces consensiers. Regardez la figure 1 qui donne pour chaque pays, les 43 pays, le pourcentage d'individus qui déclarent croire en Dieu ou en enfer. Dans les pays non musulmans, la croyance atteint des sommets et dépasse les 52%, par exemple en Pays-Bas et dans d'autres pays. L'existence de l'enfer est née par la quasi-totalité des enquêtés non musulmans, là encore, avec des pics dépassant les 90%. Si sur cette base et sur celle d'autres indicateurs on souhaite construire une typologie, j'identifierais trois types idéaux de groupes de pays bien qu'il n'existe entre eux aucune solution de continuité. Un premier groupe fortement homogène composé des pays musulmans. Un deuxième groupe qui comprend notamment les Etats-Unis, l'Inde, le Pérou, la Pologne et qui se situe à mi-chemin entre les pays musulmans et tous les autres pour lesquels l'incroyance est maximale et l'importance accordée à Dieu ou à la religion dans la vie de tous les jours est minimale. Je note l'exception de la religiosité des Américains la plus forte de tout le monde occidental. Elle a été soulignée par de nombreux travaux et les templements confirmés ici. Je voudrais à présent comparer deux aspects de la religiosité dont l'importance est cruciale pour comprendre son évolution. Il s'agit de la prière et de la fréquentation des cérémonies religieuses. Les propositions précédemment faites sont aisément généralisables à ces deux indicateurs de la religiosité. La figure 3, par exemple, ne laisse pas le moindre de doute sur l'aggravation de la baisse de cette pratique dans les pays non musulmans. Il est par ailleurs intéressant de remarquer que ces deux comportements expliquent la privatisation croissante des pratiques religieuses dans les pays occidentaux qui est prédite par certaines théories du religieux. La prière, pratique, souvent individuelle et solitaire, est plus fréquente que la présence aux cérémonies religieuses, activité davantage collective. En terre d'islam, nous n'observons absolument pas l'une des conséquences de la sécularisation qu'est la privatisation du religieux. C'est bien le contraire qui se produit. La pratique devient de plus en plus communautaire, ostentatoire. Tous les indicateurs vont dans ce sens. La construction effrénée des mosquées ne suffit plus à satisfaire la demande. Au Maroc, selon les statistiques qui m'ont été données par le ministère, l'évolution du nombre de mosquées construites depuis 2000 suit pratiquement une courbe exponentielle. et même la prière collective du matin, le Fajr, qui était peu commune dans le passé, s'est insensifiée au point où les mosquées se remplissent à ces heures aurorales. Le croyant témoigne publiquement et communautairement de sa foi et de sa pratique. Les données de deux enquêtes marocaines sur le budget temps vont dans le mé sens. Je note une incroyable augmentation du temps consacré par les femmes aux pratiques religieuses qui a presque doublé entre la première recherche de 1997 et la deuxième qui date de 2012, passant de 27 à 48 minutes par jour. Le pourcentage de femmes qui s'y adonnent est, quant à lui, passé de 47 à 68%. Le temps que les hommes consacrent à leur pratique est supérieur à celui des femmes puisqu'il dépasse 1h10 par jour. L'enquête tunisienne budgétant de 2004-2005 donne une répartition différente pour les hommes puisque l'on a 49 minutes pour les femmes et 38 pour les hommes, ce qui est l'inverse au Maroc. Il n'en est pas de même de la Turquie qui a à peu près les mêmes choses qu'au Maroc. Pour leur part, les phénomènes grandioses que connaît le monde occidental sont d'une importance cruciale. Ils sapent toute croyance en une vérité totale, absolue et conduisent immanquablement au relativisme ainsi qu'à la constante nécessité pour toute institution, tout groupe social de justifier la production de normes si l'on espère que les sociétaires aient quelque chance de les accepter et de s'y conformer. La grande bataille dogmatique menée par les églises, chrétiennes notamment, contre toute forme de relativisme me semble condamnée à l'échec. Dans son homilie du conclave de 2005, le cardinal Ratzinger mettait en garde son auditoire, je cite, nous nous dirigeons via une dictature du relativisme qui ne reconnaît rien d'autre pour certains et qui a pour but le plus élevé son propre égo et ses propres désirs. Devenu Benoît XVI, il n'a cessé de marteler le même avertissement. Les mobilisations des églises pour constituer un franc commun, les multiples concessions, même qu'elles sont prêtes à accorder aux héritiers de Protagoras, ne changeront rien à l'issue de ce conflit dogmatique. Or, en terre d'islam, nous n'observons aucune de ces tendances. La religion inspire, la religion influence fortement l'ordre moral, même si, bien évidemment, elle ne surplombe et ne surplombe pas tout l'ordre social. Ainsi, pour les musulmans, contrairement à mes attentes, en tout cas, lorsque la science entre en conflit avec la religion, celle-ci, c'est-à-dire la religion, a toujours raison contre celle-là, c'est-à-dire la science. Regardez cette figure, figure 4, qui est très instructive. Cette figure 4 donne le pourcentage d'individus qui estime que la religion a toujours raison contre la science. La carte... Est-ce qu'elle est assez claire ? Oui. La carte correspondante donne une idée plus précise de l'indice pour tous les pays enquêtés. Dans certains pays musulmans, le pourcentage de ceux qui estiment que la religion a toujours raison contre la science atteint et dépasse 95%. Seuls étonnamment, les Marocains donnent une réponse diamétralement opposée à celle de leurs corps religionnaires puisqu'ils sont à peine 7% à estimer que la religion a raison contre la science. 7%. Le point de vue des musulmans est similaire à celui des pays les plus scientistes comme la Suède, les Pays-Bas, la Chine et le Japon. Et les Marocains sont sous ce rapport plus scientiste que les Allemands, les Néo-Zélandais, les Coréens du Sud ou les Australiens. Nous verrons plus loin que les Marocains se distinguent par leur étonnante croyance en la science plus impressionnante que celle des Européens. Un des indicateurs de la religiosité et de l'absence de tout relation c'est-à-dire de l'absolutisme des pays musulmans est le degré de tolérance que l'on pourrait mesurer par la question de savoir si sa propre religion est la seule acceptable. Regardez cette figure 5. Sous ce rapport, les pays chrétiens, hindouistes, bouddhistes, shintoïstes, confucéens sont plus tolérants que les musulmans. Toutefois, on constate que d'une manière générale, le niveau de tolérance religieuse varie selon la composition religieuse de la société. L'intolérance est d'autant plus grande que l'homogénité religieuse est plus importante. Cette tendance des pays musulmans à se couper des autres se confirme par les réponses qu'ils donnent à la question sur la confiance qu'ils accorderaient aux fidèles des autres religions comme le montre la figure 6. Suivante. Les pays musulmans forment un groupe particulièrement homogène qui se trouve concentré sur la droite de la courbe. Leur défiance à l'égard des autres est élevée et dépasse les 50%. Seul le Liban, la Malaisie et quelques petites principautés du Golfe où cohabitent des populations hétérogènes sur le plan religieux ou social font preuve de plus de tolérance. Comment expliquer cette persistance de la religion dans certains pays et non dans d'autres ? Comment peut-on rendre raison de la diffusion de l'islam dans les régions qui étaient pratiquement païennes ? Pourquoi, à l'unanimité, les musulmans partagent-ils le même credo ? Ont-ils des pratiques rituelles exceptionnellement constantes ? Accordent-ils une telle importance à leur religion et à leur croyance, même dans la vie courante ? Pourquoi, contrairement à ce que les théories sociologiques laissent prédire, n'observons-nous pas ou peu pas de différence chez les jeunes les plus instruits ou les individus des couches économiquement et socialement privilégiées ? La liste des questions est bien évidemment beaucoup plus longue, mais je l'arrête ici. J'identifie neuf hypothèses qui tentent de rendre compte de ces phénomènes dont j'évalue le pouvoir explicatif en les confrontant à des données empiriques. Je suis en train de regarder le président trois minutes, c'est-à-dire que, bon, je ne terminerai pas la deuxième partie, mais laissez-moi en moins la possibilité d'exposer à mes collègues les neuf hypothèses. Première hypothèse, les changements sociaux économiques engendrent une baisse séculaire de la religiosité. Max Weber avait montré pourquoi cette hypothèse crypto-marxiste est fausse pour les pays occidentaux. Elle est infirmée par la corrélation négative dynamique entre la forte croissance de la religiosité dans les pays musulmans et le réel développement économique et social durant les dernières décennies. Tout semble aller à l'encontre de cette thèse développementaliste ou transitionnelle. Deuxième hypothèse, le marché religieux rend compte des pratiques des croyants et de leur intensité. Selon une version de la théorie du marché, l'offre religieuse monopolistique ou concurrentielle rendrait compte de la vitalité des pratiques religieuses. On prétend en effet expliquer l'irreligiosité des pays scandinaves et la relative forte religiosité des Américains, la plus forte de tout le monde occidental, par le fait que dans les premiers le luthéranisme est dominant de l'ordre de 95% de la population, alors qu'aux Etats-Unis l'offre religieuse est concurrentielle et permet aux croyants de choisir parmi la pluralité des sectes protestantes celle qui correspond le mieux à ses intérêts mondiens et spirituels. Si pour diverses raisons le scandinave entre en conflit avec l'ordre religieux dominant, il ne dispose que d'une seule solution, celle de quitter la religion. Cette hypothèse est fragile et se trouve infirmée dans le cas des pays musulmans où l'islam n'a pas de concurrence sur le marché religieux. Il détient le monopole de la vérité unique, absolu et en dépit du monopole la pratique ne cesse d'augmenter. Le monothéisme du moins dans l'islam scriptural y est tout puissant. Rien n'est en mesure d'entrer en compétition avec lui. Pour l'orthodoxe, le polythéisme déguisé des croyances populaires est une hérésie qui doit être proscrite parce qu'il menace le principe fondamental de l'islam, c'est-à-dire le tawheed. Tous les grands mouvements réformateurs l'ont compris de Ibn Taymiyya qui a fortement inspiré Mohamed Ibn Abdel Wahhab jusqu'au salafiste et fondamentaliste d'aujourd'hui. Troisième hypothèse, l'effet de la séparation de l'Église et de l'État que certains veulent mettre en l'honneur. Pourquoi pas ? Selon cette hypothèse, la religion tendrait à dominer la société, les croyances, les attitudes, les perceptions et les comportements des individus dans les pays où le divorce entre l'Église et l'État n'est pas consommé. Or, on ne peut ignorer les nombreux contre-exemples de cette règle. Aux États-Unis, par exemple, l'Église et l'État sont rigoureusement séparés depuis la fondation de la République. Pourtant, la religiosité des Américains est l'une des plus élevées en Occident. La Turquie, l'Azerbaïdjan comme d'autres pays africains, asiatiques et européens sont séculaires. Les États y sont officiellement laïcs et la Constitution ne se fonde absolument pas sur les principes de la Sharia. Ils partagent néanmoins le même crédo, le même rigorisme moral que les autres pays musulmans ou l'islam et religion d'État. Quatrième hypothèse, l'extension de l'islam s'expliquerait par la politique menée par certains États dont les moyens financiers mis au service de leur cause sont quasi illimités. Or, aussi séduisante soit-elle, une telle explication ne me satisfait guère car elle suppose que les individus auxquels s'adresse cette politique sont des fantoches manipulables à volonté et corruptibles à dessein. À supposer que les milliards de dollars aient été rationnellement investis et utilisés pour diffuser une religion, encore faut-il rendre compte de l'état de l'opinion dans les pays musulmans et surtout identifier les raisons qui expliquent pourquoi les individus acceptent un tel message. Au fond, l'hypothèse met en parallèle deux ordres de réalité radicalement antinomiques. Le premier, les moyens financiers et mondains, relèvent de la rationalité instrumentale et le deuxième, un système de croyance qui ressort de la rationalité axiologique. Et au fond, cette hypothèse a une forte parenthèse avec la thèse cryptomarxiste. Cinquième hypothèse, l'influence des médias. Ah, les médias ! On peut en effet estimer que l'usage systématique et spectaculaire des médias, singulièrement celui des chaînes satellitaires, rend compte de la diffusion des doctrines de l'islam, de son histoire, de son épopée, de ses mythes. On avance que ces chaînes sont résolument soutenues financièrement par des pouvoirs autoritaires qui escomptent exploiter le versant traditionnaliste de la religion pour baillonner toute voix discordante, étouffer toute tentative de changement politique, s'assurant ainsi de la stabilité de l'ordre social et une pérennisation de leur régime. Mais à supposer qu'il en soit ainsi, encore faut-il que les téléspectateurs soient disposés à suivre les programmes religieux au lieu de déteindre leur poste ou de changer leur chaîne. Assurément, il arrive que l'on soit avachi devant son petit écran. Mais l'être humain n'est pas un chien de Pavlov dont le comportement est réductible à des réflexes conditionnés. Par ailleurs, cette hypothèse n'est pas congruente aux conclusions des recherches sociologiques sur l'impact des médias sur l'opinion publique. Dès le début de leurs travaux, le sociologue américain Lazarsfeld et son équipe avaient démontré que les messages médiatiques n'ont guère d'influence directe sur les décisions individuelles, qu'elles soient électorales ou autres. La diffusion de l'information suit en fait un modèle complexe de ce qu'on appelle « the two-step flow theory ». Sixième hypothèse, le musulman est à la recherche de son identité, de ses groupes d'appartenance et de référence. L'intensité et la diffusion de la religiosité des musulmans s'expliqueraient selon cette conjecture par leur identification croissante aux groupes d'appartenance religieux plutôt qu'à leur état-nation. On peut en effet supposer que sous certaines conditions, l'échec d'un pays à satisfaire les attentes les plus vitales des individus, attentes politiques, sociales notamment, conduiraient ces derniers à souligner plus fortement leur appartenance religieuse. Or, dans les enquêtes internationales que j'analyse, je dispose de deux questions sur l'appartenance nationale que nous pourrons éventuellement solliciter. Quels sont les groupes d'appartenance ou de référence des musulmans ? Est-ce l'état-nation ou bien la ummah islamique ? Si les enquêtés s'identifient à la ummah davantage qu'à la nation, nous serions autorisés à affirmer que les états-nations ont échoué et que l'unique référence des musulmans est l'islam. Si, en revanche, leurs réponses ne correspondent pas à cette éventualité ou si elles ne diffèrent guère des non-musulmans, il conviendra dès lors de chercher d'autres causes à l'identification de l'islam. Or, la figure 7 montre que, sous ce rapport, les pays arabes et musulmans ne se distinguent absolument pas des citoyens des autres états. En moyenne, ils s'identifient à leur pays plus souvent que les citoyens des autres nations. Il n'est d'ailleurs pas impossible que, même si les arabes et les musulmans estiment que leur état-nation ont échoué pour atteindre certains objectifs, l'islam ne jouerait de toute évidence pas le rôle de substitut de la nation. Il me reste trois hypothèses. Je peux ? Il m'a dit oui. Je peux arrêter, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Ah, j'arrête ? J'arrête ? OK, excusez-moi. Merci. Merci. C'est Mahmoud Chalqaoui. De toutes façons, nous demandons évidemment aux différents intervenants de nous laisser leur communication. Et dans l'ouvrage collectif qui va apparaître, incha'Allah, on pourra donc lire la suite. La communication suivante et la toute dernière évidemment de cette journée, c'est Mohamed Boukouchi qui va nous parler des élites diasporiques marocaines. Est-ce que tu peux venir ici ? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Merci. Merci. Bonsoir. Depuis ce matin, qu'on parle sur l'histoire, sur l'identité, sur l'interculturel, sur la tolérance, l'ouverture de Maroc. Et je pense qu'il y a une population qui le présente de moins. Je pense que c'est la diaspora marocaine et notamment son élite. Si vous permettez, j'aimerais bien revenir un peu sur ceux, ces bâtisseurs de l'immigration, ces premières générations, ce qu'on appelle les oubliés de l'immigration, ceux qui sont venus au début du siècle dernier, que ce soit pour remplacer les Français, les Belges et d'autres qui sont allés sur les tranchées et qu'après, qu'on a oublié parce qu'une fois que la première guerre est finie, on les a laissés errer, partir un peu où ils pouvaient. On les rattrape pour la seconde guerre mondiale. Mais là, cette fois-ci, c'est un peu plus sérieux. On les amène à faire une guerre où ils n'étaient pas préparés ni au niveau psychologique, non au niveau de la manière peut-être de combattre. Cela dit, beaucoup, beaucoup sont morts, d'autres qu'on avait rattrapés par la suite et qu'on a amenés sur une guerre qui s'appelle la guerre d'Indochine pour dire que la construction de la diaspora marocaine d'aujourd'hui était faite sur un siècle et que si aujourd'hui, on est arrivé à avoir une élite, une élite qui est construite en grande partie par des scientifiques qui sont venus du Maroc, par des sportifs, par des artistes, par des entrepreneurs. Donc, toutes les constructions faites, ce sont des personnes qui sont intégrées dans la société avec toute la problématique. Et moi, j'ai essayé de définir quatre grands profils des populations. Un premier, ce que j'appelle les prétendants, ce sont les personnes hommes et femmes qui sont arrivées à avoir un statut social, professionnel, des qualifications qui s'intègrent dans la société et qui arrivent un peu à rafler des postes importants. Si à comparer, je pourrais dire que les femmes vont un peu plus pour les politiques, sont plus appréciées si tant d'autres sur lesquelles il faut réfléchir, que ce soit en France, en Belgique, en Italie, au Canada aussi. Et bientôt, en Espagne, les hommes, c'est plus vers l'entrepreneuriat, vers l'entreprise, à voir. Il faut voir un peu ce qui se passe dans la tête de l'autre parce que ça reste toujours cette décomposition de ces populations parce que même si la diaspora qui habite ici, je pense à l'élite, quand elle va au Maroc, par exemple, elle défend plus la France ou la Belgique. Elle est meilleure défenseure de la culture française, de sa politique et quand ils sont ici, bien sûr, parfois, on a envie de s'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté quand on peut le défendre, quand on essaie de le faire connaître et ça, souvent, ça se passe aussi au niveau mode de vie. C'est très longtemps, on avait ce que j'appelais des mariages mixtes entre des Marocains qui étaient souvent universitaires et des Françaises, si on parle du cas de la France, qui étaient universitaires dans les années 60-70. Il s'avère que maintenant, le mariage est devenu tellement banal entre Marocains et étrangères et Marocaines et étrangers. Tout à l'heure, on parlait des conservatismes de famille. Croyez-moi que les Marocains qui ont 60 ans et plus sont les plus ouverts que leur fils marie, entre autres, avec un étranger, non musulman. Après, bon, ils peuvent faire leur papier pour régulariser leur situation au niveau administratif. Que les jeunes d'aujourd'hui, que les couples, parfois dans la même famille, on peut trouver des frères et des sœurs qui sont plus jeunes, refusent cette communion au début du mois. Mais après, on attend, une fois que leurs relations sont bonnes et qu'on voit que le couple marche de telle façon, les choses s'acceptent. C'est pour cela que quand on parlait tout à l'heure avec le professeur Gessou sur les femmes marocaines, mariées avec des étrangers et que maintenant, ils ont le droit que leurs fils et leurs filles soient reconnues comme marocains, c'est parce qu'il y avait une lutte ici au niveau de la diaspora, de ces associations, bien sûr soutenues parfois par des associations marocaines et des intellectuels, et que si le pouvoir local a accepté, ce n'est pas parce qu'il aime la femme, c'est parce qu'il s'était rendu compte que la femme marocaine rapporte plus d'argent au niveau de l'assiette que les hommes, parce que de plus en plus les marocaines installés à l'étranger, ils ont gardé un lien très fort avec leur pays d'origine et qu'ils essaient d'investir même au niveau économique et que le marocain qui est marié avec une étrangère, que ce soit ici en Belgique ou au Canada. D'ailleurs, quand vous allez dans un espace familial de cette élite, vous avez toujours un peu de la culture marocaine dans le foyer quand il y a une marocaine, ce qui est tout à fait différent que quand le marocain marie avec une étrangère, on trouve très peu de traces et très souvent, ça se passe à l'extérieur, la relation, quand on a envie de manger un couscous, ça va se faire d'autre côté ou quand on a envie de même faire une fête ailleurs. Par contre, la marocaine a su intelligemment, peut-être, par amour ou d'amener son mari ou son partenaire, si vous voulez, à accepter un autre mode de vie et qu'on retrouve ça même au niveau de l'accueil. Quand on reçoit un parent, quand on a un couple mixte au Canada ou ici, on va recevoir les parents pour une semaine, deux, trois jours parce qu'ils sont malades. Juste après l'hôpital, on les renvoie chez eux. Par contre, quand c'est une marocaine qui est dans le couple, la grand-maman vient pour trois jours mais elle reste trois mois, six mois et parfois plus parce qu'on se rend compte qu'elle peut apporter aussi beaucoup de choses au niveau affectif, au niveau de la culture, au niveau relationnel. elle n'est pas là vue comme quelqu'un qui dérange, mais on a vu aussi comme une passeur de culture et d'affection par rapport à ses enfants. C'est pour ça que l'intégration par le sexe, je pense, favorise plus la relation aujourd'hui entre la marocaine et un étranger qui soit italien, qui soit espagnol, entre autres. D'ailleurs, quand vous allez sur la sphère élite diasporique marocaine actuellement à l'étranger et pas spécialement en France, si je disais tout à l'heure les mariages qui se faisaient chez les couples académiques, c'est-à-dire qu'on fait des études. Ensemble, maintenant, quand on est à un niveau très élevé, on se marrait avec une marocaine ou une marocaine se marrait avec un plus facilement parfois avec un étranger. Elle, elle a plus de choix que le marocain. Le marocain ira plus facilement vers une marocaine, qu'elle soit d'ici ou qu'elle arrive à rencontrer par d'autres systèmes, Internet, autre chose, au Maroc ou ailleurs. Par contre, les marocains, ils ont plus, je crois, d'ouverture, ils vont plus facilement à choisir leur homme, peut-être en fonction de l'amour, de ce qu'ils ressentent en lui, ce qu'ils ont envie de partager. Et dans la sphère supérieure, un peu moins chez les hommes. On retrouve plutôt plus de mariages mixtes chez les ouvriers ou chez les classes moyennes culturellement que chez la grande sphère. Par rapport aux populations, j'ai essayé de voir quatre profils. Je vais un peu rapide. Un premier, donc ce que j'ai avancé, c'était les prétendants. Il y a un second qui peut être les conservateurs. Ce sont conservateurs, ce n'est pas par rapport à refuser la culture de l'autre, ce n'est pas à s'opposer à ce qui se passe, mais ce sont des gens qui essaient de garder un lien fort avec le Maroc, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau de la pratique culturelle, que ce soit parfois même un investissement économique quand ils veulent. Et cela, c'est une population qui très généralement travaille dans le privé, des cadres supérieurs, parce que parfois ils sont inquiets de leur statut en Europe, parce que parfois on renvoie des gens. Et d'ailleurs, il y a énormément de retours actuellement vers le Maroc. Il y a une diaspora, on n'a pas de chiffres importants, mais de plus en plus on a des Marocains, Français ou Belges ou autres, qui reviennent au Maroc parce que, d'abord au niveau du pouvoir politique, il a compris la force de cette population qui peut apporter au niveau du savoir. Donc on est plus maintenant dans une demande d'un savoir, d'un transfert culturel et scientifique que par le passé, on prenait l'argent. Et ça, c'est important. D'ailleurs, même au niveau de l'université marocaine, moi je ne suis pas très doué au niveau administratif et je sais qu'un Marocain qui enseigne à l'étranger, ces années peuvent être comptabilisées comme référence au cas où il demande un poste au Maroc, ce qui n'était pas le cas. Donc il y a cette évolution dans le privé au Maroc par rapport aux entreprises multinationales. Et ça, c'est très récent, c'est que les expatriés marocains, quand ils reviennent actuellement, ils ont un statut, un salaire d'un expatrié parce qu'avant c'était l'État marocain indirectement avec l'entreprise en disant, bon celui-là c'est un Marocain, on va lui donner le salaire local. Maintenant, de plus en plus, beaucoup de jeunes d'ailleurs choisissent cette formule et qui imposent parce qu'ils négocient leur salaire, ils négocient leur situation professionnelle et leur carrière et qui rentrent au Maroc parfois avec un statut assez important parce qu'aussi ils ont de la compétence, parce qu'ils peuvent aussi se le permettre. le problème qui se pose je pense au Maroc actuellement par rapport à tout ce qu'on dit là parce qu'on a parlé beaucoup de l'islam, on a parlé beaucoup de liberté, c'est que quand on parle avec cette élite, elle préfère pour le moment se déplacer peut-être, je parle de la majorité, pour une petite semaine, deux semaines pour régler, pour intervenir dans un séminaire ou dans une entreprise, mais de manière générale et se rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de liberté au Maroc par rapport à ce qu'il sache. Il n'y a pas beaucoup d'espace de culture, parce que tout à l'heure on a parlé de la culture, il y a un vide cultural. Je pense qu'il y a même les Marocains locaux, autochtones actuellement à aller trop vers la mosquée, c'est parce qu'on construit plus de mosquées que d'espaces de créativité, de loisirs ou de partage, c'est pour cela que quand on va là-bas on s'ennuie, on s'ennuie et je pense que c'est une donne importante parce que souvent la diaspora élite marocaine elle est dans des abonnés dans des clubs de musique, ils font de la piscine, qu'ils vont voir du théâtre, ce qu'ils ne retrouvent pas parfois quand on se rentre au Maroc. Ça c'est une donne essentielle que le pouvoir marocain a intérêt réellement à développer, que ce soit d'ailleurs pour les autochtones ou pour ceux d'ici. Un deuxième point c'est la liberté, c'est quand on sent qu'il y a moins de liberté. Quand il y a un couple allemand qui arrive au Maroc et va dans un hôtel, on ne va pas chercher s'ils sont maris ou pas. Et quand vous avez des Marocains qui partent d'ici, la fameuse diaspora, qui ont parfois un niveau très important par rapport aux deux Allemands, je n'ai rien contre les Allemands, et qui ont une culture, qui ont voyagé dans le monde, on leur demande est-ce que vous êtes mariés ? Imaginez. Et ça c'est aussi un facteur bloquant par rapport à ce qui peut être la liberté. Quand on parle de la liberté au Maroc, il y a des choses qui paraissent assez lourdes. Sur la politique, si je viens sur la France et sur le Canada, tout à l'heure je disais que la femme marocaine se vend, je marque ça entre guillemets, énormément au niveau politique, très appréciée un peu partout. Il s'avère qu'on parle politique, maintenant on devient visible, et je pense que la dernière marche, il y a une quinzaine de jours, il y avait beaucoup de Marocains et beaucoup de Maghrébins, parce que la diaspora marocaine, elle est inclue dans la diaspora maghrébine. Et croyons-moi que le Maghreb se fait malheureusement hors de ses frontières, parce qu'actuellement, ceux qui dirigent nos pays n'ont pas peut-être suffisamment d'intelligence, de dire que c'est la force qui nous permettrait peut-être d'aller loin. Et ça, c'est un autre débat, mais c'est important. Parce que quand on va dans la société maghrébine de ce niveau-là, on rencontre énormément de mariages au niveau de l'entreprise. Vous allez dans un restaurant, vous allez trouver le manager algérien, le super cuisinier, le chef cuisinier marocain et celui qui a financé un Algérien. Parfois c'est le contraire. Quand vous allez dans une entreprise d'informatique ou dans le bâtiment, et on le trouve un peu partout, dans l'aérospatiale, dans le nasa, cette ouverture sur le monde amène le Maroc à s'ouvrir. C'est une carte précieuse que peut-être que le Maroc n'a pas encore bien compris et il l'utilise très peu. Pourquoi ? Parce que quand on va au Maroc aujourd'hui, on a une frontière fermée avec l'Algérie, on a un mur de la honte du côté espagnol de l'Europe, on a l'Atlantique, et là il faut savoir ramer, et de l'autre côté ça ne fonctionne pas très bien. Je pense que le pont qui existe actuellement, que ce soit avec l'Afrique noire, que ce soit avec l'Amérique, que ce soit ici, voire l'Asie, ce sont ces passeurs d'idées, de cultures, et qu'on a envie peut-être de plus travailler avec, plus les inviter, plus aussi les impliquer dans des projets de société qui peuvent être politiques, qui peuvent être sociaux, qui peuvent être économiques, et en même temps, on se rend compte qu'ils se posent énormément de questions, parce qu'ils sont d'abord en réel contact, connectés, câblés en permanence avec ce qui se passe dans le monde et pas seulement avec le Maroc, et par rapport à la solidarité, les choses évoluent, c'est qu'avant, on finançait une famille élargie, quelqu'un qui veut faire une fête, un malheur, je ne sais rien, en donner, maintenant les choses évoluent, et c'est vrai, ce que les Etats-Unis, ils ont vécu, il y a déjà, en 2001, ce qu'on a vécu chez les Japonais l'année dernière, ce que la France a vécu il y a quelques jours, ou le Hossima, je prends un cas sur le Maroc, tremble en terre, ou en Algérie, à Annabar, c'est les Marocains, dans la diaspora maghrébine, ils ont participé au niveau finance, il y avait des médecins, il y avait d'autres personnes, des compétences qui allaient pour apporter, en disant qu'on est, bien sûr, dans cette logique, peut-être au début, Maroc, France, si on prend le cas, mais on a cette culture qui nous amène à voyager un peu plus, à être plus présents, à peut-être remodeler les pratiques culturelles et la manière de vivre entre les populations, parce qu'ils ne sont pas 100% français, mais ils ne sont pas 100% marocains, ils amènent une culture innovante, peut-être que pour le moment dérange les uns, mais je pense à la langue peut être vraiment un des pans qui peut permettre au Maroc de voyager un peu plus et d'être présents dans le monde par ces lobbies, par ces personnes. Merci. Merci. Merci, c'est Mohamedou Kouchi. Donc, nous arrivons en termes de cette séance. Il nous reste encore un petit quart d'heure. Si certains d'entre vous souhaitent poser une question, j'ouvre le débat. c'est Mohamed Trécy. Ma question s'adresse à... Oui, vous m'entendez ? Ma question s'adresse à Mme Guissous, concernant le militantisme féministe au Maroc. Pardon ? Pardon ? Le militantisme féministe au Maroc et la manière dont ils abordent la question des femmes à la lecture de ce que vous avez déjà présenté de manière assez claire, comme quoi la rupture ou bien la guerre des sexes ou le conflit n'existait pas dans les sociétés traditionnelles parce que les rôles étaient très bien définis et qu'aujourd'hui, on est dans une situation conflictuelle et on prend le conflit comme une donnée de base. Or, j'ai l'impression que le conflit est lié surtout à ce qui est venu après, au colonialisme, et que ces transformations ont induit certaines idées, entre autres, une que j'aimerais questionner avec vous, celle qui consiste à dire que la liberté des femmes passe par le travail. Et j'ai un constat sociologique à faire. C'est que, un, les femmes qui travaillent au Maroc, surtout dans le Ma'mel, ces grandes usines où ces femmes sont la chair à canon du néolibéralisme, c'est des femmes qui ne profitent pas de cette autonomie parce que l'autonomie, c'est aussi la dignité. Donc, elles peuvent avoir de l'autonomie et elles n'auront pas de la dignité. Déjà, elles sont harcelées sur le... C'est une donnée. Elles sont harcelées par des hommes qui ont du pouvoir et qui ne travaillent pas, qui ne font que gérer. Et de l'autre côté, quand elles rentrent, leurs maris sont très souvent au chômage et elles se retrouvent avec la double persécution à la fois du système et à la fois des anciennes valeurs. Et elles prennent en charge financièrement. Donc, elles ne profitent de rien quelque part. C'est ça d'un côté. De l'autre côté, là où les femmes arrivent à avoir une liberté, c'est l'élite. L'élite, ce sont les femmes qui peuvent déployer une certaine harmonie entre leur travail et leur vie, mais à condition qu'elles aient d'autres femmes qui travaillent pour s'occuper des enfants. Et donc, la liberté des femmes passe par l'exploitation d'autres femmes. Moi, c'est ce genre d'incohérence qu'il y a et j'aimerais bien que dans le discours féministe que ces problèmes soient posés parce que la souffrance que vivent les femmes touche autant les femmes que les hommes. Merci, Majid. Non, non, on répondra à la fin, oui. Je prends donc toutes les questions puis après, on répondra. Madame Rachida, Ma question aussi pour Mme Naman Gussous. Je la remercie pour son excellent exposé. Je voudrais lui demander pourquoi il n'a pas attaqué une entrée très importante dans cette culture de machisme qui est très répandue, pas seulement dans les pays arabes, musulmans, mais aussi ailleurs. Nous venons de terminer un travail avec l'Union européenne où il y a la participation de 16 pays et 5 pays européens et bien les choses sont les mêmes partout sur les deux rives de la Méditerranée et notamment nous avons travaillé sur les femmes en sciences et technologies et il s'est avéré que seulement en Maroc 18% de femmes universitaires accèdent aux postes de PES alors qu'ailleurs c'est 14 dans les pays les plus développés. Donc comme vous le voyez ça c'est à peu près la deuxième question concernant quels sont les défis maintenant que peuvent rencontrer nos projets d'émancipation des femmes marocques la volonté royale la volonté des femmes marocaines et de tous les gens qui sont modernistes devant cette montée islamiste que connaît tout le monde entier et surtout nos pays. Merci. Merci madame Nafa. Oui Sméli. Bonjour je suis désolé pour mais c'est aussi une intervention par rapport à l'intervention de madame Xos moi j'aurais souhaité avoir je rejoins en fait la question de cette récit elle a donc il faudrait peut-être sociologiser un peu le discours et ne pas s'arrêter juste à l'approche purement juridique donc de voir les textes et de voir les avancées des textes parce que effectivement il y a une différenciation évidente qu'il y a à faire entre la réalité sociale des femmes de l'élite et d'ailleurs c'est marrant parce que vous avez fait un moment une sociologie spontanée vous avez dit même moi je suis embêtée dans la rue c'est sûr parce que excusez moi c'était juste en relation avec mon âge qui n'est pas très avancé d'accord d'accord c'est aussi lié c'est aussi lié parce que effectivement c'est lié effectivement c'est-à-dire que des femmes de tout âge il faudrait poser la question vous avez dit par exemple alors j'ai noté oui la question du divorce du droit au divorce je serais curieux de voir de nuancer la question de relativiser la question entre les femmes qui ont réellement la capacité financière intellectuelle culturelle sociale de divorcer et les femmes qui le font vraiment ça c'est le premier point le deuxième point vous avez aussi dit qu'il y avait un renouvellement générationnel et que donc on pouvait inspirer une entrée dans la modernité à travers le renouvellement générationnel à mon avis c'est un non-sens parce qu'aujourd'hui le foyer du conservatisme aujourd'hui c'est plus la jeunesse que les aînés aujourd'hui en tout cas il y a eu vous le savez très bien avec la réélimisation de la société ma grand-mère pouvait être en mini-jupe dans les rues de Casablanca aujourd'hui c'est tout à fait impossible à peu près donc voilà c'est une question et la dernière petite chose parce que je pense qu'il y a effectivement aussi la question sur le militantisme et sur en fait comment le débat public aujourd'hui est posé au Maroc c'est-à-dire qu'effectivement on est beaucoup sur des questions comme ça des luttes de reconnaissance qui doivent être posées mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant de remettre ces luttes de reconnaissance dans un contexte plus global de renouvellement social d'une nouvelle société et là je fais référence en fait aux travaux de la féministe américaine Nancy Fraser sur les vagues du féminisme en fait et je pense que le discours que vous avez présenté d'un discours qui est assez typique de la seconde vague du féminisme c'est-à-dire un féminisme dans le capitalisme en fait merci beaucoup Smény bien alors ça c'était la dernière question vous voulez poser une question bon alors oui la toute dernière s'il vous plaît une question très brève c'est à monsieur Chahoui tout à l'heure dans le tableau numéro 3 pour les personnes ne prenant jamais part aux cérémonies religieuses je vois la Malaisie proche de zéro est-ce que j'ai bien compris ce qui est sur le tableau ou pas merci bien alors je voudrais avant de donner la parole donc aux intervenants en mon nom personnel et en votre nom donc remercier donc tous les intervenants pour la qualité indéniable de leurs interventions vous remerciez également pour vos interventions très judicieuses et vous remerciez remerciez tout le monde évidemment pour votre patience évidemment la rencontre se poursuivra demain à partir de 10 heures avec 5 interventions alors je donne la parole tout de suite donc je vais quand même faire preuve d'un peu plus de galanterie là de la parole à Soumya quand ça vous arrange je suis là pour râler oui ce que je voudrais dire par rapport au professeur c'est que les anciennes générations ne s'affrontaient pas les femmes utilisaient la ruse pour pouvoir obtenir ce qu'elles voulaient et c'est pour ça que très souvent moi je m'en pense on peut parler sans avoir peur de se tromper plus de matriarcat au Maroc que de patriarcat parce que les femmes n'affrontaient pas directement les hommes elles ont acquis un certain mode des codes un certain mode de communication on parle de Hadith Loussaida par exemple et nos mères nos grands-mères ont été assez comme elles ne pouvaient pas avoir le pouvoir de choquer elles passaient par des des mots doux et ce qui m'amuse c'est que je me rends compte auprès de cette population auprès de laquelle je fais des études et qui est une population fabuleuse de femmes elles utilisaient réellement ce qu'on peut appeler aujourd'hui le marketing sensoriel c'est à dire moi si je veux je dis n'importe quoi je veux par exemple dire à mon mari on va voyager je vais la tante qui rentre et je lui dis ok qu'est-ce que tu penses on voyage on va se mettre à dialoguer à argumenter au niveau des anciennes générations la femme ne pouvait pas prendre une décision elle faisait que suggérer et donner à l'homme cette sensation d'avoir lui-même trouvé l'idée d'abord et pris la décision donc on était dans un autre code de communication et pourquoi je parle de marketing sensoriel une femme par exemple qui voulait obtenir de son mari bon allez on va dire on va dire des babouches elle avait une stratégie dans le moyen terme c'était pas tout de suite maintenant le court terme l'impatience la confrontation qui peut mener aujourd'hui les jeunes couples véritablement au conflit basé sur la communication donc cette femme se préparait pourquoi je parle de marketing sensoriel d'abord elle préparait le bon tagine que monsieur préférait donc dès qu'il rentrait du travail ou il rentrait à la maison il sentait la bonne odeur ça développait son sens puis après bon les femmes se lâchaient les cheveux elles mettaient des habits en soie ou en velours ou en laine donc c'était le toucher qui était développé le goût également et également bon les douces paroles de la musique quand les femmes avaient la possibilité d'avoir un engin pour faire de la musique et elles attendaient le lieu opportun le moment opportun la façon opportune etc et c'était Hadith Lousada d'ailleurs ça existe dans toutes les cultures on parle de je crois le dialogue de l'oreiller oui on l'appelle le lit du pouvoir donc voilà il y avait une stratégie il y avait une patience moyen long terme aujourd'hui on est plus dans le court terme dans le dialogue et on est plus dans les il m'arrive de faire de la médiation conjugale auprès de couples et très souvent ce sont des problèmes qui sont liés au type de communication à la forme que l'on utilise pour revendiquer pour dialoguer et au fond et au mot blessant ce que moi j'appelle des mots explosifs donc voilà ces sept générations l'ordre était établi parce qu'il y avait cette stratégie des femmes intelligentes rusées et je dis aux jeunes filles aujourd'hui je leur dis attention attention la relation conjugale ou la relation hors cadre mariage c'est d'abord le dialogue et nous ne sommes pas malheureusement une culture qui est basée sur le dialogue c'est à celui qui aura le plus raison on est peut-être parfois on n'est pas assez factuel pour construire des arguments et échanger des arguments ça dégénère tout de suite voilà la liberté de la femme est-ce qu'elle peut être passée par son travail j'ai dit que c'est une situation désagréable peut-être inhumaine mais elle est incontournable c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure les femmes sont exploitées parce qu'elles travaillent pour le père pour le mari pour les frères pour la famille souvent surtout à la campagne on va sacrifier une jeune fille on va l'envoyer dans le cadre du travail précoce pour que deux de la fratrie le frère et la soeur puissent aller à l'école c'est vrai que c'est désastreux nous bataillons contre le travail précoce pour la protection des employés contre le harcèlement sexuel mais moi je dis que c'est une situation incontournable c'est un passage incontournable quand une fille ramène de l'argent elle est respectée donc si le respect de la femme doit se passer par là bon de toute manière il n'y a aucun aucun objectif qui n'est atteint sans qu'il y ait des dégâts j'essaye d'aller vite bon l'élite vous savez quand on parle et là professeur Tracy je vous fais je suis tout à fait d'accord et je comprends votre question très souvent quand on parle de travail de la femme on en parle en thème de choix la femme a choisi de travailler elle n'a qu'à assumer or il y a combien de femmes à travers le monde qui choisissent de travailler regardez il suffit de voir les métros parisiens demandez à mille femmes si elles ont choisi de travailler elles vous diront si elles ont réellement ce choix de pouvoir travailler le travail est une obligation pour toutes les raisons que je ne vais pas vous faire une leçon pour cela mais c'est vrai qu'une femme qui travaille une femme moderne aujourd'hui n'est pas libre au contraire elle s'est enchaînée parce que messieurs non seulement elle fait tout son travail mais elle supporte aussi les rôles qui jadis étaient purement masculins et ça donc il y a un équilibre et cet équilibre sera on arrivera à cet équilibre parce que les jeunes filles aujourd'hui sont révoltées même les filles couvertes de la tête jusqu'au pied celles qui sont islamisées couvertes sous la burqa ne se laissent pas faire c'est pas une soumission elles sont peut-être bon je suis profondément contre tous ces signes dont j'ai parlé mais je vous assure que même au niveau de cette génération de femmes elles font un travail fabuleux elles militent et je crois beaucoup plus non je crois autant au militantisme de toutes ces femmes qui combattent au quotidien pour pouvoir s'imposer avoir l'équité j'y crois autant que le travail de la société civile les parlementaires et l'état elles font un travail vraiment fabuleux je pense que j'ai répondu à oui qu'est-ce qu'il y a comme défi justement oui par rapport à ces islamistes on a l'impression que la marche en avant est un petit peu freinée elle n'est pas freinée elle est ralentie quand vous me dites que par exemple votre grand-mère a pu mettre une mini-jupe et pas aujourd'hui aujourd'hui il y a encore des jeunes filles qui portent des mini-jupes je ne pense pas du tout qu'on ait régressé ça s'est un petit peu ralenti maintenant pour répondre à madame Rachida personne n'a de solution miracle mais en tout cas ce dont je me rends compte c'est qu'il n'y a pas de dialogue aujourd'hui plus que jamais nous avons besoin d'une autorité religieuse le problème de l'islam c'est qu'il n'y a pas de clergé et que dans la religion musulmane chaque croyant est lié directement connecté à Dieu et donc ça donne la possibilité à n'importe quel abruti de dire n'importe qu'elle sottise et nous voyons ça au niveau de la toile ceux qui préconisent les mariages à 9 ans l'abruti qui préconise qu'on peut avoir une relation sexuelle avec sa femme morte etc et tout ça c'est du délire et aujourd'hui moi je dis qu'il nous faut une autorité religieuse nous ne dialoguons pas assez il y a une rupture entre les différentes tendances nous refusons des gens comme moi refusent de dialoguer avec les fondamentalistes et je dis que l'islam est une religion de tolérance les fthouettes ont été arrêtés aujourd'hui ce sont des imbéciles qui n'ont aucune connaissance qui cherchent seulement tout simplement à passer pour des stars d'une aide aux autres je pense qu'on peut avoir un débat un dialogue serein entre différentes spécialités s'asseoir et dialoguer et je suis certaine qu'on peut avancer je vous remercie merci c'est Sakaoui un dernier mot je pense effectivement que vous avez parfaitement compris le sens de la figure numéro 3 et que le taux de pratique et surtout de la pratique collective tend vers zéro dans les pays non musulmans ce qui signifie par exemple que les églises sont vides tout simplement je suppose que vous avez oui 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 ce que j'ai dit à propos des Fajr je ne porte qu'un jugement sur ce que je vois au Maroc je ne connais pas je ne connais pas la Malaisie je ne connais pas non c'est uniquement au Maroc et ce que je constate c'est que il m'arrive assez souvent de voir ce qui se passe dans les mosquées au Fajr et effectivement il y a de plus en plus de gens qui fréquent qui fréquent la mosquée à ses heures aurorales ce qui était extrêmement rare en tous les cas du temps où j'étais encore gamin donc je vous donne simplement rendez-vous à demain voilà merci beaucoup à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501